Bonsoir à tous, je vous remercie de rencontrer dans cette invitation, il est 19h01, et donc nous allons commencer notre conseil municipal. Je vais commencer par faire l'appel. En punas pour l'eau, Bataille-Catherine a donné le pouvoir à Cusseau-Pascal, Chantraine-Christine, Coxet-Bernard a donné le pouvoir à Francis Delruy, Cusseau-Pascal, Demeyer-Pascal, Delruy-Francis, Desprey-René, Deviner-Luc, Devoyer-Bruno, Dufour-Isabelle, Dutilleur-Laurence, Thierry-Jean-Michel, Gilbert-Christian, Présent, Erangel-Céline, Présent, Hermann-Bénédicte a donné le pouvoir à Coralie-Chumaka, Kijowski-Pabel a donné le pouvoir à Bruno Delruy, Leclerc-Bénédicte, Présent, Limousin-Philippe, Présent, Macré-Jean-Pierre, Présent, Millet-Michel a donné le pouvoir à Limousin-Philippe, Pasquille-Michel, Présent, Pasquille-Jean-P istem Mount点, Présent, Yumaka-Chorani, Présent, Emily-Matthieu a donné le pouvoir à Olivier-Mambelaine, Mambelaine-Mommely-P watershed, Présent, Et Werbke-Neillard, Présent, Merci. d'un ou une secrétaire de séance, je propose comme secrétaire de séance Pascal Léer. Il accepte de volontiers, donc c'est parfait. Merci Pascal. Nous avons un conseil municipal avec 14 délérations, plus des décisions animaires, sur le compte rendu du conseil municipal du 16 décembre, qui a-t-il des interventions ? Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Aucune intervention ? Moi je souhaite intervenir sur ce compte rendu, concernant l'intervention de M. Dervé sur la déclaration concernant le numéro 3 sur la déclaration de le coût fonctionnement des ALSH. Et alors, il a donné une reprise à une subvention de la CAF, de 20 000 €. Vous avez dit, M. Dervé, qu'elles ont été réalisées par l'équipe actuellement en place en 2019 pour cause d'élection, depuis Covid en 2020. L'équipe précédente n'a jamais eu de soucis sur ce point, puisque la demande en charge des ALSH était par voici le CAF. Il faisait valoir valider préalablement tous les éléments calculs. Moi je veux faire un commentaire sur cette intervention, qui tient à une manipulation des faits, car il ne s'agit pas de mille évidences. Pour vous dénoiler d'éventuels éléments qui auraient été commis par l'équipe précédente d'été aux affaires, je reviendrai d'ailleurs au sujet du bureau. Donc je pense qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, et je pense qu'il serait souhaitable que vous assumiez vos responsabilités. Ça, je vais vous le dire en cas. Je souhaite également apporter un commentaire sur votre commentaire concernant la délégration numéro 8, décision modificative concernant le débat. Alors, quand vous êtes intervenu, M. Desdru, en nous disant que, vous indiquez, M. Desdru indique qu'en 2009, les serviteurs d'Etat chiffraient le loyer animal de la Gendarmerie à 361 000 €. Aujourd'hui, les mêmes services proposent une indemnité animal de 330 000 €. Alors, les loyers ont évolué de 11 % sur la même période. Le loyer devrait donc être de 419 000 € en 2022. C'est bien ce que vous avez dit ? Oui. Alors, d'abord, je me suis envie de constater que vous faites un usage modéré de chiffres qui sont faux, et que cela vous conduit à des indignations concrètes. Sur laquelle nous allons faire prochainement du plan de gare. Tout d'abord, il semble que vous n'avez quelques problèmes avec les mathématiques, puisque 361 000 € plus 11 %, ça n'a jamais été 419 000 €. Ça, c'est pour les calculs. Ça fait 400 000 €. Ensuite, et c'est ça, c'est le plus important, le loyer de base sur lequel vous vous êtes entendus avec leur fauteuil, sur lequel, que vous avez signé dans le B1, n'a jamais été de 361 000 €. Il est proche, mais ce n'est pas 361 000, c'est 357 000 €. Il faut dire les choses comme elles sont, mais les chiffres, ils n'ont pas. Ensuite, vous faites référence à une augmentation des loyers de 11 % sur la période. Sur cette augmentation des loyers de 11 % je suis en favori. Je suis d'accord. C'est bien ça. Mais, appliqué au 357 000, cela devrait donner 397 000 €. Donc, comme à votre amicule, vous avez crudement affaudé les basiliens par un tract de mensonger, prématuré, misprévitant, affirmant que l'État ne respectait pas ses engagements. D'abord, je voudrais dire que notre équipe travaille pour établissement de relations normalisées et constructives avec l'État. Et à ce titre, cela veut dire que nous avons obtenu de l'État un loyer de 374 000 € sur cette période, qui régularise les 343 000 ou 355 000 € que vous avez annoncés dans votre tract. Je suis en revanche de dire, M. Gallo, que vous vous trompez de combat. Et même, il n'y a pas d'assister, parce que c'est votre seule signature du plan de financement de ce dossier qui fait que la commune se trouve en grave difficulté de gestion. Puisque, une fois de plus, je vais oublier, c'est votre avicule, de rappeler ce que vous avez expliqué dans le dossier que vous avez signé. Alors, je l'ai dit pour tous, pour que tout le monde entende. À l'issue de la présente convention de sous-location, et sauf attention contraire de l'une des parties, notifiée alors de partie au moins six mois à l'avance, la poursuite de la sous-location sera constatée par des bons successifs de même durée, dans la limite de la durée de la convention de baille principale. Le nouveau loyer sera alors estimé par les services de France Domaine, en fonction de la valeur locative réelle des locaux. Sans que de joie pouvoir excéder, celui qui résulterait de l'actualisation du loyer initial en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, intervenu pendant la période considérée. Ce loyer sera stipulé révisable de bien ayant, selon la même méthode. Aujourd'hui, l'État a régularisé la situation en payant 374 182 euros, et non pas 373 000. Et je dois dire que je suis personnellement choqué par vos injonctions de dire qu'il faudrait que l'État, qu'il n'a plus les moyens de payer le loyer de casernement, doit transférer les endroits du coût du psy. C'est choquant. C'est une injonction choquante. L'État aujourd'hui, du fait de ce financement, c'est le financement qui passe par l'INSEE. Je n'arrête pas de me répéter qu'il y a une personne qui ne voulait pas le prendre. C'est pas l'État, c'est le financement de préparation. Puisque vous dites vous-même que les loyers ont compté sur la période pendant 11 ans, 12 ans, 11 %, vous oubliez de dire que le loyer de remboursement est rempli de 5 % par an. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? C'est pas possible. Voilà. Donc le problème, le financement, il n'est pas dans ce cas d'État. D'autant que vous savez comme moi que l'estimation de France Bonnet tient compte de la végucheté du matériel, des locaux. C'est une réalité. C'est pas une invention, c'est une réalité. Donc je voulais vous préciser cela. Et je voulais vous demander si vous avez fait le calcul que je vous avais proposé de faire avec un loyer final sur les... Vous l'avez fait ? Eh bien, je vous écoute, M. Leroy. D'accord. Si tu peux avoir un avis... Bien, vas-y. Bon, merci. 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 Bon. Je n'attendais pas à ce qu'il y a de la Camille, là. Mais je vais répondre à un certain nombre de questions. Vous dites, j'annonçais 410 000 euros de l'année. J'ai fait l'erreur de calculer, bon, je vous ai dit que les 410 000 euros, c'était ce que devraient payer l'État, à partir d'un calcul de l'indice ICC, qui était dans la formule d'actualisation des loyers. Donc, je ne vais pas prévenir à quelqu'un. Si parallèlement à ça, j'ai pris l'évolution moyenne, déployée, mais c'est un autre indice. D'ailleurs, la personne n'a rien vu et voulait évoquer d'autres manières de calculer. Donc, là, l'erreur, c'est une... Vous avez une mauvaise incompréquation. Donc, ça arrive sous vous. Ensuite, vous m'avez dit que vous avez re-lu le texte du... C'est tout à fait vrai. Les valeurs adoptives étaient remises à jeu et devraient être remises à jeu et ne pouvaient pas dépasser, justement, cette évolution de l'indice, qui était de ne l'y cesser. Donc, il y a rien ou d'autre qui est. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé le référentiel. Et vous le dites vous-même, ça y est, on est passé au valorisation Pinel. Alors, Pinel, c'est formidable. Si vous avez réussi à voir, Pinel, c'est formidable. Qu'est-ce qu'il dit Pinel ? Vous connaissez, Pinel est fait pour développer la construction. Et pour ça, on a dit, on va lui donner un intérêt au constructeur. On va leur obliger à avoir les loyers portes, mais on va leur donner, à l'époque c'était Célia, une subvention qui correspond à 25% du coût de construction des loisans. Alors, pour les particuliers, c'est sous forme de déduction de l'impôt. Mais si on applique le Pinel à nous, à la commune, et bien c'est très bien, on attend les 25% de subvention. Alors, si vous voulez s'engager dans ce système-là, et c'est vrai que le calcul, avec une loi primaire, vous donnez 330 et quelques milliers d'euros. Ok ? Combien ? 2,4,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3. Et vous ne dites pas qu'on dit n'importe quoi, c'est vous qui est parti dans un autre référentiel, le référentiel Pinel, qui n'a jamais été, à l'époque, qui était du Célia, qui n'a jamais été la main de calcul de cet équipement. Ce n'est pas, on n'est pas dans un procédure Pinel, on est dans une procédure. C'est normal de location, et donc, ou on nous a dit, vous mettez le loyer Pinel, et on vous donne les 25% de subvention, et on serait gagnant. Ou alors, on nous laisse appliquer, on continue à appliquer le loyer Pinel, qui était défini au départ, avec l'évolution du coût, qui était en fonction de l'indice ICC. Et puis, on arrive à des sommes qui étaient très différentes de celles qui ont été annoncées à un moment de la venue du sous-préfé. Dire que le problème, il est dans le financement plutôt que dans le développement des loyers. Bon, on est prévu dans l'évolution du financement, on est prévu dans l'évolution des loyers aussi. Alors, comme vous avez l'État qui vient à vous dire, oh, c'est déséquilibré votre dossier. On va vous aider. Et pour vous aider, eh bien, on va baisser le loyer. C'est une manière bizarre pour les clients. Donc, défendez-vous, défendez la commune, défendez l'intérêt des basiliens, mais je ne vais pas aussi dire que les chiffres, quand vous avancez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vous qui les interprétez. Les loyers, ils devraient être à plus de 400 millions de paiement. Si on ne devait pas respecter l'évolution en fonction de la formule avec l'indice ICC. Et si vous parlez en pinel, d'accord, on parle en pinel. Et demandez qu'ils nous reversent la subvention que chaque particulier obtient quand il crée, quand il construit, et qu'ils payent, enfin, qu'ils s'engagent sur peu de temps, d'ailleurs, par rapport aux 30 ans, qu'ils s'engagent sur 9 ans, quoi. C'est 9 ans, j'imagine. Et qu'ils construisent la subvention. Donc, vous pouvez prendre la partie désavantageuse d'un système sans avoir la partie avantageuse. Alors, où on reste comme c'était initialement prévu ? Et c'est les services de l'Etat qui avaient prévu bien ça. Avec la formule, où on passe en pinel, on est passé en pinel. Enfin, à l'époque, c'était du CELI et c'était un peu plus avantageuse. Et pour réclamer les 25% de subvention de l'Etat sur les 6 millions de construction. Donc, il y a 1,5 ans à obtenir. M. Lebrun ? Oui ? Vous parlez de l'indice ICC. Vous n'avez que celle de la main sur l'indice ICC. Mais ce n'est plus l'indice ICC. C'est là la fin du premier. La première période de l'an. C'est la valorisation de l'Etat qui est de France Domaine. C'est vous. Vous voyez ? Non ? Non ? D'accord. Ça ne peut pas. 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 Vous laissez à part. Mais on n'est pas les positions. Ce n'est pas possible. Mais, Amirat, la... Bah non. Vous laissez à part. M. Derru, vous avez annoncé 333 000 euros de la vérité de résidence pour Montréal. 374. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé, M. Derru, sur le sujet. C'est bien privé. Parce qu'on a travaillé, c'est qu'il était au 400 000 qui devraient être le loyer. Et comme eux, quand ils sont venus ici, ils ont déjà travaillé, et vous avez évoqué les 330 000. Bon. Et dans le budget, il était là, ok, 330 000 initialement. Quand on a fait la méblité, la méblité qui a été évoquée, c'était 332 000. C'est bien. Mais on a travaillé, M. Derru. C'est bien. C'est bien. Mais donc, j'ai pas une bêtise, puisque vous avez évoqué la vérité. C'est 339. D'accord. Mais... Ne dites pas que... Je dis n'importe quoi. C'est vous qui faites la vérité 330, et qui me dites, non, c'est pas vrai, c'est 334. C'est bien, vous l'avez... Vous l'avez... On devait forcément les faire voter, puisque c'était le montant qui était tailleur. Vous l'avez trop de la vérité. On a travaillé, M. Derru. C'est bien. C'est ce qu'on vous demande. Vous travaillez encore plus. Vous travaillez encore plus. Vous n'avez pas de signer le président de l'Ontario Brasileur. Si. C'est pas vrai. Si c'était la signature de l'Ontario Brasileur. Mais bien sûr. Il n'y a pas gravement. Mais non, vous n'avez pas de position. S'il est respecté, il n'y a aucun problème. Vous n'arrivez pas à faire respecter le dossier. C'est ça votre problème à vous. Et qui est par rapport aux Brasileurs. Fait de respecter le contrat officiel et tout ira bien. Vous avez, j'ai noté que vous aviez de toute façon voté la unanimité. Vous étiez d'accord sur l'affiliation de l'Ontario ? On était déjà en cours de discussion pour améliorer effectivement les dépenses. À l'époque. On ne va pas refaire l'histoire. Mais c'était pas à l'heure de nos jours. Tant pis. Vous nous avez engagés là-dessus. Je vous rappelle quand même que ce contrat était fait en 2008. Et en 2008, les taux d'intérêt étaient de l'ordre de 4 à 5%. Et c'était des bons taux. Depuis, c'est vrai que les taux d'intérêt, on le sait, ont revenu à partir de temps à 1%. Et voire à moins de 1%. Donc, c'est l'année 2019. On a pris contact pour renégocier, comme on le sait tous, nos emprunts. Quand on a fait, on a fait l'emprunt à 7 ou 8% mais c'est de renégocier avec des conditions actuelles de 1 ou 2% de l'Ontario. C'était en cours. Vous proposez de continuer. Donc, on a demandé de continuer justement. Donc, c'est tout à fait logiquement qu'on vous donne notre appui pour que vous renégocier de ça. C'est tout à fait dans l'air du temps. Mais c'est logique et c'est un contrat. On dirait que c'est la première fois que vous avez des contrats comme ça. Et les contrats, ils évoluent. Et les conditions évoluent. On essaie de faire évoluer les contrats. Ils sont souvent très vermouillés par ceux qui les signent. Il faut trouver les moyens. Mais je ne vais pas vous mourir. La contradiction contre le fait qu'on vous dit, faites respecter les recettes et puis renégocier le financement des dépenses puisque les conditions ont changé. D'autre côté, on dit, garder, il faut prendre des conditions effectivement actuelles, mais pas changer en Pinel. On trouvait que là, on était en rotation normale. On n'est pas en dévoyer Pinel dans une genre de nom. Ça aurait été dit au départ. Bon, mais c'était tout. On avait dévoyé Pinel et la subvention. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont eu Pinel, du salier. Et donc, c'était scellé. Il y a encore plusieurs fois. Et l'État a déjà raté l'ordre. Parce qu'on n'a pas raté l'ordre. Il a maintenant la volonté de passer en Pinel et sans nous donner la subvention. Il ne faut pas te laisser avoir. Désolé. Ben, je conclurai en disant que fondamentalement, le dossier que vous avez signé, c'est une évaluation de France Audeau. Et pas une révalorisation que vous voyez avec l'indice de la conclusion. C'est ce que vous avez signé. Mais bien sûr. Mais c'est pas une évaluation en Pinel aussi. Vous vous laissez aller en Pinel. Je vous ai demandé de faire le calcul en Pinel. Parce que quand vous voulez envoyer les clés, cette injonction d'envoyer les gendarmes dans votre locaux et qu'ils le mettent au privé, et bien au privé dans le neuf, vous l'auriez payé, vous sauriez, ce serait bien moins cher. Non, pas du tout. Donc c'est complètement obligé. Pas du tout. Ça n'a aucun sens. Ce que vous dites n'a aucun sens. On va continuer notre conseil ministère par le point numéro 2. Cette semaine, on va d'abord signer les registres. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 La protection sociale statutaire est liée au droit des congés pour la zone de santé, des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales des fonctionnaires et des contractuaires de droits publics. Les tableaux essentiels en page 3 expliquent cela précisément. Parce qu'il apparaît que cette protection est limitée dans le temps et donc peut engendrer des difficultés financières internes, les agents ont intérêt à s'assurer personnellement pour une protection sociale complémentaire. La protection sociale complémentaire. Il s'agit d'un mécanisme d'assurance qui permet aux agents de faire face aux conséquences financières des risques prévoyance au santé. Donc deux volets constituent cette protection sociale complémentaire. D'abord la protection sociale complémentaire du risque santé. Il s'agit du remboursement complémentaire en plus de l'assurance mondiale. Ensuite la protection sociale complémentaire du risque prévoyance. Il s'agit d'une couverture complémentaire en plus des droits issus du régime de sécurité sociale. Des conséquences spéculières liées au risque par exemple d'un capacité de travail et de la communauté. Plusieurs possibilités de participation pour l'employeur à cette protection sociale complémentaire sont possibles. Soit de conclure des contrats directement avec des organismes de protection sociale, dans le respect des procédures notamment des organismes de concurrence. Soit de participer à une convention labellisée souscrit par l'agent. Soit de passer une convention avec le centre de gestion. La situation actuelle. En 2007, un décret avait précisé la possibilité pour une collectivité des organismes de participer financièrement au contrat de leur argent. Aujourd'hui, cette nouvelle ordonnance du 17 février 2021 est dans l'attente de ce décret d'application. Elle vise à permettre aux agents de bénéficier d'une couverture assurantielle les garantissant entre la précarité. Elle crée des conditions d'une harmonisation avec des dispositifs déjà en vigueur dans le secteur privé. D'après la part de la plus forte pour la mutuelle nationale territoriale de décembre 2020, deux tiers des collectivités interrogées participent financièrement à la couverture de la santé. Le montant de la participation s'élève en moyenne à 18,90 € par mois et par argent. Plus des trois quarts des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire prévoyance. Le montant de cette participation est de 12,9 € en moyenne par mois et par argent. Aujourd'hui, 89 % des employeurs publics locaux déclarent participer financièrement à cette protection sociale. Ils expriment que cette participation financière améliore les conditions de travail et la santé des agents, l'attractivité de la collectivité en tant qu'employeur, le travail social et contribuer à la motivation des agents dans le cadre de la qualité de vie au travail. Comme précisé précédemment, des décrets ne sont pas encore en fonction du cadre. D'autres sont en discussion. Cependant, sans plus attendre, il est demandé déjà d'engager le débat en lien avec les informations actuellement à disposition. Que se passe-t-il à mes yeux ? À mes yeux, la collectivité ne participe pas au risque de santé. Les agents sont donc sœurs décideurs. Cependant, une réflexion avait déjà été menée ni n'avait pas avanti au regard du coût de cette participation pour l'employeur et de l'impact faible pour l'argent. En effet, une seule et mutuelle labellisée œuvrait droit à la participation de l'employeur et un certain nombre d'agents disposés d'une mutuelle employeur souscrite par le conjoint. En matière de prévoyance, la commune a souscrit un contrat collectif de garantie de maintien de salaire auprès d'impériale auquel l'agent est libre d'adhérer. Si l'agent le souhaite, il cotise donc à hauteur de 1,47% de sa rémunération mensuelle brute. Ce contrat couvre l'agent à hauteur de 95% de sa rémunération brute en cas de perte de salaire. Souscrit en 2016, il est renouvelé par la site de reproduction. Il est possible cependant, dans certaines conditions, de dénoncer le contrat. Conclusion Il s'agit donc de lancer le débat sur cette protection sociale complémentaire de façon officielle aujourd'hui. Afin de travailler cependant serrément sur ce sujet et sans perdre plus de temps, nous envisageons la procédure suivante pour mener à bien des travaux sur ce dossier. Trois adjoints directement concernés par ce sujet, soit l'adjointe des finances, l'adjointe de l'Ecole sociale et l'adjointe aux ressources humaines, accompagnés dans leur réflexion par la Directrice Générale des services et une technicienne des ressources humaines et des ressources humaines, vont travailler régulièrement sur ce sujet dès le deuxième trimestre 2022. À l'issue de ces temps de travail, des résultats de ces réflexions seront présentés aux représentants des organisations syndicaires concernées. L'écart suivant sera une présentation aux commissions des finances avant une présentation en conseil municipal, tout cela avant le 1er janvier 2025 pour le risque prévoyance et avant le 1er janvier 2026 pour le risque santé. Nous sommes donc maintenant à l'écoute. Si vous avez des questions, des informations à nous donner qui nous permettront d'étayer notre réflexion et nos travaux. Je vais essayer de parler plus fort. Cela se rapproche très fort de ce que fait l'Etat au niveau du privé, très clairement. C'est l'obligation de participation habituelle. Par contre, j'ai des questions parce qu'on parle d'obligation de participation, avec certains niveaux, 20%, 50%, mais on dit obligation de participation si le salarié le prend une mutuelle. Il n'y a pas dans les textes une obligation de prendre une mutuelle. Pas pour l'instant. D'accord. Le problème que nous avons fait, c'est que nous sommes obligés de lancer le débat et en même temps, nous n'avons pas maintenant tous les outils pour travailler. D'accord. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons, comme je disais, lancer le débat officiellement, en nous disant que nous allons travailler dessus, que nous allons avancer. Et au fur et à mesure, nous allons pouvoir nous adapter en fonction des décrets, l'application qui nous parvient à ouvrir. C'est une obligation aujourd'hui de lancer le débat, et on va s'adapter au fur et à mesure. Et je suis d'accord avec vous, mais il y a beaucoup de zones d'eau. Oui, parce que notamment en privé, en fait, cette participation n'est pas à 50%, parce qu'elle est à 50% uniquement pour la part du salarié. S'il produit fait de sa vie, on ne rembourse que la part, que sa part à vie. Donc, je ne sais pas si ça va partir dans un sens ou... Oui, mais après, je pense que ça dépend aussi de l'aider, comment on se connecter, en fait, dans le problème. Mais effectivement, je pense que dans un premier temps, nous avons en fait... Nous allons en fait nous adapter, comme je vous le disais, au fur et à mesure. Effectivement, c'est ce qui existe déjà dans le public, en fait, dans la dernière partie. Je pense que de toute façon, quand on parle de garantie santé, c'est tout simplement mutuel. qu'aujourd'hui, il faut avancer progressivement. Beaucoup de collectivités, en fait, sont déjà avancées sur ce sujet. Je pense qu'on devra s'améliorer, soit elles le sont déjà, soit on devra s'améliorer, sur les taux qui sont proposés aujourd'hui. Mais on ne va pas avoir forcément le choix. Ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de trouver la meilleure solution. Enfin, pour l'avoir fait dans ma boîte, le gros travail, c'est la comparaison entre les niveaux. Où les services à part des peuvent être très différents, et des coups très différents. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de pouvoir avoir du temps pour pouvoir, voilà, pour pouvoir, en fait, capter les différents organismes. Et ainsi, nous pourrons proposer quelque chose qui soit, et généralement dans la commune, et puis généralement dans la commune. Voilà. De toute façon, nous nous tiendrons, comme je disais, nous nous tiendrons, en fait, régulièrement, à la commission des finances en bout de course. Mais, effectivement, auprès des organisations syndicales, et nous avons, en fait, choisi de nous faire aider, en fait, en cadre d'avoir expertise, et Hélène a accepté de travailler avec nous, ainsi qu'une technicienne RH, pour qu'effectivement, on met la partie aussi technicité, une question annoncée dans le... J'ai envie de dire, dans l'ordre, voilà, effectivement dans les choses. Si pas d'autres questions... Alors, ça n'amène pas de délibération de vote, parce qu'il s'agit juste de l'observer. Merci, Pascal. Donc, nous allons passer au point numéro 3, donc, finance locale, qui ne fera pas non plus l'objet d'un vote, mais d'un débat. Donc, rapport d'orientation budgétaire. Une présentation, tout d'abord. Là. 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 Donc, le rapport d'orientation budgétaire, qui va vous être représenté, se situe dans un cas égale, et ce que fait toujours dans les deux mois, qui précède le vote du budget, et qui doit donner, effectivement, les orientations, et notamment, on donne lieu ensuite un débat sur les orientations budgétaires. Alors, comme tous les ans, je le présente. On va regarder le contexte national, d'abord, avec les répercussions sur les collectivités, et donc, forcément, sur également les yeux. Et puis, ensuite, on zoomera plus précisément sur la commune, et de regarder dans les grandes orientations et dans les grandes lignes, ce que l'on prévoit pour l'année à venir. Alors, tout d'abord, dans le contexte national, eh bien, on est aujourd'hui sur, en termes de postuleur macroéconomique, avec une croissance du PIB de 4%, enfin, un propre bond en 2021 de 6%. Un taux de chômage qui se réduit est atteint aujourd'hui 8,5% en 2021. Une inflation de 1,5% contre 1,4% en 2021. Alors, ça, on va voir, ça va être notamment aussi important en cas de la construction budgétaire, puisqu'on sort quand même de cette... de nombreuses années où l'inflation a été quasi inexistante. Un déficit public de 48% du PIB contre l'Union 24 en 2021. Une dette publique de 114% contre 115,6% en 2021. Et des dépenses publiques représentant 55,6% du PIB contre 59,9% également l'année passée. Malgré tout ça, en fait, étant le postulat au niveau de la vision sur la formation de la finance, les allégalités qui demeurent notamment sur l'utilisation de l'épargne qui va être fait par le ménage qui a été accumulé pendant la crise sanitaire en 2020. Comment aussi les entreprises vont agir et vont... par rapport à l'investissement, malgré le niveau d'endettement qui est le leur. Et puis, j'en ai parlé, l'inflation d'inflation de 1,5%, et notamment, en grande partie, lié au niveau des prix des produits énergétiques. Et malheureusement, l'actualité d'aujourd'hui reste un, notamment, peut-être une inflation à ce niveau. Au niveau budget, eh bien, l'État que vous avez donné en 2021 avec la crise sanitaire, c'était un budget qui était basé sur l'urgence. C'est-à-dire, c'était la politique aussi du poids qui en coûte. Il fallait sauvegarder l'outil économique dans notre pays. En 2021, eh bien, on était dans une... dans une évolution, avec toujours un budget de l'aujourd'hui, mais également la relance. C'est-à-dire qu'on envisagé, donc, commencer la relance au niveau des entreprises, et notamment, par rapport à la politique d'investissement et de subventions. Et en 2022, eh bien, donc, le ministre de l'Economie a présenté, dans la loi de finance, un budget de relance et d'investissement avec une normalisation budgétaire, c'est-à-dire la fin du poids qui en coûte, et néanmoins un dispositif de soutien aux ménages et aux entreprises, et un soutien en mesure de prendre la relance. On va voir que c'est un effet important, notamment pour les produits, communes, puisque la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, sera elle-même majorée, et permettra donc, pour les communes, de pouvoir s'inscrire dans ces mesures, dans le cadre des investissements communs. Alors, au niveau de l'endettement, la sortie de crise, eh bien, laisse entrevoir un niveau d'endettement considérable qu'il va falloir rembourser, et c'est vrai que les utopies qu'on peut entendre d'ici ou là, en disant l'annulation de la dette, il ne faut absolument pas compter, et le rapport Arthuis, de mars 2021, dit bien que la dette ne peut être annuée ou être publiée avant d'être perpétuelle, il doit être identifiée et remboursée selon une trajectoire crédible, qui repose sur des hypothèses de débrise de la dépense publique et de croissance. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a connu, notamment, en 2014, avec la contribution qui avait été demandée, donc au commun, le remboursement de la dette, eh bien, on avait eu une baisse des dotations globales de fonctionnement. Donc, voilà, il y a une donnée aujourd'hui qui est celle-là, c'est la dette de l'État. Comment ça va évoluer dans les années à venir ? Est-ce qu'il y aura une contribution également qui sera demandée au niveau des collectivités ? Pour l'instant, on ne sait rien, mais l'hypothèse doit être mise sur la table, et on va la voir, notamment sur les budgets qu'on en fera dans les années à venir. Donc, quelles conséquences sur les collectivités locales ? Donc, je dirais que sur 2022, donc après l'année 2020, qui était la suppression de la taille d'habitation, dont on en avait parlé assez longuement, en 2018 et aussi en 2021. En 2021, la réduction de boîtier de la valeur locatique des locaux industrielles, donc qui a été une mesure qui a également impacté, même s'il y a eu un prélèvement sur les ressources et sur les recettes de l'État, pour faire en sorte que les collectivités ne soient pas impactées par cette réforme. En 2022, est-ce le fait de l'élection présidentielle ou pas ? En tout cas, aucune réforme envergure sur 2022 pour la collectivité québécoise. Le soutien investissement, donc j'en ai posé de vos tout à l'heure. En 2022, budget de relancé d'investissement, donc soutien investissement grâce à la majoration de la DSIN, et donc, pour information, la commune de Bézieux s'est inscrite dans ses demandes, et je reviendrai plus loin dans quelques diapos quand on fera le focus autour de Bézieux, et espère justement pouvoir bénéficier de cette majoration de la relance au niveau de la DSIN. Une stabilité relative des concours financiers de l'État, que je disais notamment par rapport aux valeurs locatifs, il y a eu une progression de prélèvement sur la recette de l'État pour compenser la réduction des valeurs locatifs de moitié des taxes foncières sur les propriétés bâties des cotisations foncières des entreprises et aux coûts industriels. La hausse de la dotation soutien investissement dont j'ai parlé, et la stabilité de la dotation globale de fonctionnement, donc qui s'est asservi en 2022 à presque 26 milliards d'euros, niveau identique à celui de 2021. Également une donnée importante, c'est-à-dire que, tout au moins sur la partie propriétaire, on va miser au niveau du budget, suivant l'instabilité des recettes à ce niveau. Transition donc sur les ajustements au sein de la dotation globale de fonctionnement. Pour rappel, la dotation globale de fonctionnement, il y a la partie forfaitaire et puis la partie de péréquation. La commune de Bézieux, par exemple, bénéficie de la dotation de solidaire bien moderale, la PSR. On a vu sur les années précédentes une baisse de la dotation forfaitaire, et en contrepartie, il y avait une hausse des dotations de péréquation qui s'était fait avoir. Il va néanmoins y avoir sur cette année une petite modification, notamment sur l'écrêtement. Il y a un mécanisme qui permet de financer des hausses de population, de faire en sorte que les copines les plus riches contribuent à cette augmentation. Il y a un mécanisme auparavant qui était de 0,75 fois le potentiel fiscal. On va voir qu'il est ramené à 0,85, notamment vu aux réformes précédentes, et mis en partie sur la suppression de la date d'adaptation. La loi de finances 2021 a mis en note deux grandes réformes des finances locales. C'est la raison de la modification du coefficient dont je parlais. C'est la suppression de la date d'adaptation et la division par deux des valeurs locatives des locaux industriels. Ces recettes ont été contribues au calcul du potentiel fiscal. Comme on touche là-dessus, derrière, il fallait revoir un peu les méthodes de calcul et les traitements. Donc, on est passé justement du coefficient de 0,115 à 0,85 pour l'année 2022, sur la partie d'adaptation globale de fonctionnement. Alors, une grande particularité, quand même, qui s'annonce au niveau des finances et des collectivités, ça va être vers l'effort des critères de la partition des fonds de l'équation. Donc, les ressources fiscales locales interviennent dans le calcul de plusieurs paires, notamment dans le calcul des indicateurs, donc les potentiels fiscaux et financiers, les fleurs fiscales et le coefficient d'intégration fiscale. Ces indicateurs interviennent eux-mêmes dans le calcul des dotations et autrefois d'autres équations. Donc, on voit que tout ça, c'est un peu lié, c'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir une réforme, notamment sur la carte d'adaptation ou sur les impôts, sur les nouveaux professionnels, ont un impact sur les ressources fiscales qui, du coup, ont un impact également sur les indicateurs et qui vont avoir aussi un impact sur le calcul des dotations qui sont relacées au niveau des communes. Donc, la réforme aujourd'hui est en construction. Il y a quand même un effet de vissage qui va avoir lieu jusqu'en 2028 avec un coefficient de neutralisation. Donc, pour 2022, ce coefficient de 1, c'est-à-dire qu'en fait, on va neutraliser complètement les conséquences de ces réformes pour 2022 pour pouvoir les mettre en place progressivement jusqu'en 2028 où, là, elles seront bénéfiques. Donc, je passe un peu, vous l'avez lu, sur les documents qui nous ont été joints, les différents composants, les différentes composantes du calcul du potentiel fiscal des communes. Je dirais simplement qu'on a rajouté dans ce calcul l'imposition forfaitaire sur l'épidome, la taxe locale sur la publicité extérieure et on reviendrait également les données des dotations, ce qu'on appelle les frais de mutation, les frais de mutation, les frais de mutation. Donc, le potentiel fiscal perd de plus en plus son caractère potentiel. On comprend de plus en plus des produits réels, les PDA, la dotation de compensation, etc. Et l'effort fiscal, en fait, aussi, dans son évolution, on va voir apparaître des produits de plus en plus réels et qui sont basés sur le PCI. Et en fait, ce que l'on se rend compte, c'est que, eh bien, ce calcul d'effort fiscal qui a pour objectif de mesurer le degré de pression fiscale sur un territoire, eh bien, de plus en plus, devient un indicateur plus qu'un legré puisque, notamment avec la disparition de la taxe de la mutation, on arrive à un système où cet effort fiscal n'a plus trop l'analyse sur le sujet. Et donc, il y a une réflexion qui était en train d'être promenée par les experts sur le sujet dans le cadre de la réforme fiscale. Je pense qu'on pourra s'attendre, effectivement, dans les années à venir, à avoir une refonte globale du système actuel entre les différentes composantes sur ce sujet, notamment, qui donne derrière lieu aux calculs et aux prééquations des subventions et des notations des communes. Les conséquences pour les yeux, eh bien, pour les yeux, on va avoir, effectivement, besoin des plans de relance qui sont mis en œuvre dans le cadre des politiques et dans le cadre du budget de relance. Il reste encore des infrastructures à construire, notamment dans le cadre du plan plan annuel de l'investissement. Donc, on a terminé l'école et la salle de sport. Il restera, effectivement, à continuer ce programme, à reprendre le programme sur d'autres nouvelles infrastructures. Donc, pour financer ces projets, eh bien, la commune recherchera tous les modes de financement possibles, y compris, donc, les subventions, et s'engagera activement dans les dispositifs du plan de relance qui seront proposés, aussi bien au niveau régional que au niveau national. Et dire de plus, il faudra, effectivement, et ça, c'est un sujet qui sera assez, on va dire, non pas critique, mais pour lequel il faudra avoir une attention particulière, c'est que, même si l'augmentation de la population, à différentes mesures, sont censées soutenir les actions locales, il faudra quand même solutionner quelques dossiers épileux pour trouver un niveau financier stable, et, notamment, avec le financement des locaux de la Gendarmerie nationale, qui, aujourd'hui, pose souci dans l'équilibre budget. Je vais passer, donc, sur le chapitre suivant, concernant les orientations par politique publique. Donc, sur l'année 2022, on va baser notre budget autour de trois axes. Le premier axe, ça va être de continuer à développer le bien libre à des yeux, et d'évaluer chacun de ces axes plus loin. Le deuxième axe, autour de la sécurité et de la tranquillité. Et le troisième axe, autour du développement de l'énergie et de l'efficience municipale. Alors, concernant le premier axe, qui va être le développement, la continuation du développement du bien libre à des yeux, et bien c'est, avant tout, de travailler sur la vie de tous les jours des basiliens, de pouvoir les accueillir dans des conditions satisfaisantes et agréables. Et c'est permettre, donc, aux familles qui vivent à des yeux, de ceux qui se perdent, de se cultiver, de pouvoir accueillir leurs enfants dans les écoles, les jardineries, les crèches, dans d'autres conditions, et que les enfants, comme les adultes, puissent s'épanouir dans des espaces récréatifs, mais aussi respectueux dans l'environnement. Ça va être également profité d'un cadre de vie agréable. On l'a déjà commencé en 2021, en 2021. Ça va continuer en 2022 autour des décorations de saison. Noël, printemps, automne, et de permettre, au cours des promenades et des parcours oboisés, de redonner un caractère global à notre commune. C'est aussi, le bien libre à des yeux, c'est aussi les associations sportives et culturelles, mais c'est aussi, également, les commerçants et les forceries de notre commune, qu'il faut pouvoir intégrer dans les festivités et les événements organisés dans la commune, et de faire des yeux un lieu dynamique, où chaque membre de la famille trouve sa place, et où chaque professionnel peut également apporter sa contribution. C'est-à-dire que les yeux, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de plaisir, c'est un lieu de loisir, mais c'est également, aussi, un lieu de travail. Et enfin, je dirais qu'il n'y a pas de bien libre sans solidarité, et donc, depuis le début d'en bas, les actions menées ont concouru à prévenir l'isolement, à se tourner vers nos aînés, et à être l'écoute des personnes les plus démunies, et en recherche d'emplois également. Donc, le développement du bien libre à des yeux passe par un donné enfance, avec l'installation des aires de jeu pour enfants, le projet qui est déjà lancé, et de reprendre le programme d'investissement autour du relais d'enfance, et donc ça, les études, aussi, sont prévues pour cette année. Au niveau du cadre de vie, c'est continuer les décorations de saison, que ce soit pour Tâques, l'automne, ou également sur Noël, avec des lumières qui viennent donner un peu de l'été à la commune, et également, tout au cours de l'année, la particularisation de la commune. Au niveau des événements et festivités, c'est continuer à promouvoir la culture, promouvoir les rencontres, et également animer, donner de la vie dans la commune, au travers des tournois sportifs, mais plus d'autres événements, également, qui peuvent permettre de créer des moments de continualité, et où les Basiliens peuvent se rencontrer. Deuxième volet, donc, sur la sécurité et la quantité. J'aimerais que, pour que les Basiliens s'engardent dans leur commune, et, donc, ça fait aussi le lien avec le cadre de lumières, il est important qu'ils se sentent en sécurité. Aujourd'hui, on a sur les yeux un système de vidéosurveillance, qui est opérationnel sur une partie, mais c'est insuffisant, ce mariage ne couvre pas tout, et, malheureusement, on a dû enregistrer quelques actes de délinquance, notamment sur le parking Saint-Réantiste, l'année passée. Donc, là de même, un travail de coordination avec l'agent Ramonry, qui va permettre de compléter notre ouverture, et lutter contre les insinibilités et les dégradations connues dans les espaces publics. Il est également question de protéger les infrastructures existantes, mais également nouvelles, qui seraient de notre devoir également de protéger. et tout ça, ça va être promené aussi autour des réflexions qui vont être engagées avec les conseils de quartier, pour apporter des solutions aux difficultés, mais aussi au stationnement et de circulation. Et là, là-dessus, je sais que le travail qui a déjà commencé, ou avec les conseils de quartier et conseils de quartier. Donc, deux axes forts sur le volet sécurité et d'activité, la bioconjection avec l'objectif de compléter le dispositif actuel, et de travailler avec la Gendarmerie pour bien maler le territoire, et autour du civisme, c'est-à-dire de lutter contre les insinibilités du quotidien, ça peut être de l'impôt côté, de son camion, de la circulation, le stationnement, etc. Troisième axe, et troisième grand axe sur l'organisation budgétaire 2022, c'est le développement numérique et l'efficience municipale. Donc, la commune des yeux, nous l'entendons, et avec les évolutions, on va dire, des méthodes du travail, on va dire, au numérique qui est aujourd'hui le plus en plus présent dans le travail quotidien et dans l'ensemble des services, eh bien, il était nécessaire de revoir les infrastructures existantes. Et donc, on a commencé le travail l'année passée avec le remplacement des logiciels métiers, et cette année, donc, il est prévu d'autres axes, trois grands 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 gros axes, avec les... Alors, je vais aller dans l'ordre sur lesquels on est en train de travailler. D'abord, le remplacement des postes de travail, qui est dénouré et qui est dérévé à échéance, donc on en profite justement pour mettre des postes de travail plus performants, et plus adapté aussi à l'évolution des méthodes de travail, notamment à la mobilité au pied de travail. Donc ça, c'est un point qui est en train d'être mis en place. En même temps, en parallèle, on travaille aussi sur la mise en place d'outils collaboratifs qui permettront de mettre, tout simplement, des agendas partagés, de mettre en place des espaces de stockage pour les agents, et sur lesquels, donc, agents et élus pourront collaborer plus efficacement. Tout ça, ça passe par, j'en ai parlé sur l'infrastructure au niveau des postes de travail, mais on va aussi se poser la question, donc, du serveur, à un moment donné. Et tout ça, dans le sens, que s'il y a un réseau qui permet de viser ça et qui soit efficace et sécurisé, comme on avait déjà parlé au conseil municipal précédent, donc ça aussi, ce sont des études qui vont être menées pour partir sur un réseau qui va être filtré sur l'ensemble des infrastructures municipales, avec deux parties, une infrastructure dédiée, tout dans les agents municipaux, donc sécurisée, qui permettra d'avoir accès au système d'information, et du wifi public, qui permettra, donc, à l'ensemble des basiliens, de pouvoir se connecter sur le réseau d'avoir accès à Internet. Alors, cette partie-là, on va parler notamment des dotations de soutien à investissement à l'OCA, et bien, on va parler des aires de jeu, on va parler de l'âme de l'économie, tous ces projets-là, effectivement, dans les méthodes de financement, on va rechercher, justement, la possibilité d'avoir des subventions, on va profiter, justement, du plan de relance pour doter notre commune de ces investissements. Je vais maintenant rentrer, donc, un peu plus dans le but du sujet, et, donc, le budget, maintenant, je n'en fais pas la présentation sur la construction du budget, avec la partie fonctionnement et la partie investissement, donc, je le fais tous les ans. J'ai remis la diapositive, quand même, pour l'information et pour l'occupation. Je vais détailler, donc, chaque section indépendante. Tout d'abord, au niveau de la section de fonctionnement, l'évolution des recettes de 2018 et 2021. Donc, les recettes de fonctionnement 2021 se clôturent à 1.111 000, soit une dévolution, par rapport à 2019, de 6%. 2019, on est clôturé à 1.650 000. Alors, vous allez voir ensemble les diapositifs que je vais dérouler. Je fais souvent la comparaison à 2019, qui était vraiment l'année, on va dire, de référence par rapport à la crise sanitaire qu'on a produit, puisque 2020 a quand même changé pas mal de choses, notamment en termes de recettes, avec un certain nombre de services qui n'ont pas pu avoir lieu, et le pendant aussi côté dépenses, avec des dépenses supplémentaires en termes d'hygiène, et notamment de masques, de produits hygiéniques, etc., et puis, par contre, des prestations qui n'ont pas eu lieu, à cause de deux confinements. De façon à pouvoir comparer et avoir un peu l'évolution, souvent, je fais référence à l'année 2019. Donc, ces recettes de fonctionnement, si on regarde par rapport au nombre d'habitants, on est à 768 euros par habitant. Alors, si on compare par rapport aux communes de la planète, des communes de la métropole européenne de Lille, qui sont, on va dire, comparables en termes de nombre d'habitants à mes yeux, et bien, c'est le plus faible maintenant que l'on peut voir. Par exemple, dans ces communes, que sont Poncebec, Alain, Miseau-Bourgne, Ceux-Bain. 8 euros pour Poncebec, 937 pour Alain, Miseau-Bourgne, 275 pour Ceux-Bain. Tous les chiffres ont été communs. La structure des recettes même, le fonctionnement, donc, une grosse partie, provient de tout ce qui concerne un peu les taxes. 61% de nos recettes proviennent de ça. Puis, il vient ensuite de les dotations et participations. Donc, on a notamment les dotations d'auditeurs et les dotations qui proviennent également de le PCI. Et puis, on a d'autres produits de gestion à 10% et les produits des services du domaine. Les services du domaine, c'est simplement des services tarifés. On va prendre les garderies, les cantines, les centres aérés. Ça, ça rentre dans ce qu'on appelle le produit des services du domaine. Dans les autres produits de gestion, on va avoir notamment les loyers que l'on a que soit. Et ça rentre donc dans cette table d'égaux. Au niveau, donc, de la fiscalité locale directe, on le voit en comparaison, la partie rouge sur le diagramme est perdue puisque ça correspondait à la suppression de la taxe d'habitation. Donc, les taux n'ont pas bougé. On a développé sur 2021 un maintien des taux. Donc, les 24,72% pour la taxe d'habitation, qui ne s'invite plus du coût que pour les résidences secondaires. D'où les 17 533 euros, bien de main des années précédentes. Par contre, effectivement, cette réforme de la taxe d'habitation fait que la taxe foncier sur les propriétés bâtie, avec la part départementale qui est regressée au niveau des communes en compensation de la suppression de la taxe d'habitation. Donc, on passe de 669 000 euros en 2019 à 1 277 en 2021, puisque il y a cette part départementale qui vient continuer. Alors, dans le pavlo qui est là, sur les pourcentages, c'est la même chose. Sur le foncier bâtie, vous voyez 38,66% sur 2021, ça comprend la part communale et la part départementale. Je rappelle que la part communale de 19,37% n'est pas bougée en 2021. Dans ces montants, on ne s'en va pas prendre en compte les compensations au titre des exonérations taxe foncière, les rôles supplémentaires et complémentaires. Donc, pour l'année 2021, on a une notification, et ces sobres représentent 132 000 euros au titre des compensations, et 207 000 euros au titre des rôles complémentaires et supplémentaires, donc qui sont venus s'ajouter au niveau des recettes sur la fiscalité locale. Au niveau de la taxe sur le dossier bâtie, en comparaison par rapport aux autres communes, on voit que les bases habituelles seront les plus bas du panel. Donc, en comparaison avec les communes de Boussbec, même des autres communes, de Chéron, de Bouguens et un 15ème sur l'avis de ce qu'il y a, le taux de 19,37, comparé au taux de 2,23, 3 et moins, 3 et 5, font que, on a aujourd'hui, sur le fond cilébâti, un de taux de plus bas en comparaison aux autres communes. Si on fait maintenant un zoom sur la fiscalité reversée, on est sur la préduction de compensation, donc une préduction de compensation stable, à 180 000 euros. Donc ça, ça signifie qu'en fait qu'il n'y a aucun conseil de compétences qui a lieu entre la Melle et la Commune, sur l'impériode qui a été déconquée. Au niveau de l'adoption de solidarité communautaire, donc, pareil, de stabilité par rapport à 2020, donc, cette dotation qui s'arrête dans les écarts de recherche entre les communes membres de la Melle, et, donc, on tient compte de l'insuffisante potentielle fiscale et financière par rapport à la commune des écarts de revenus moyens par rapport, donc, vous voyez que même sur les dotations au niveau local, au niveau de la Melle, ces indicateurs potentiels financiers et potentiels fiscales dont je parlais en début de présentation entrent également en jeu dans ces systèmes de création. Donc, la dotation globale de fonctionnement, je n'en reviens pas dessus, je vais bien expliquer, de partie, la dotation forfaitaire et la dotation per équation. Aujourd'hui, la Commune de Bézieux est rigide à la dotation de solidarité rurale, qui fait partie, donc, de la partie de per équation. Donc, la dotation forfaitaire, comment a-t-elle calculé ? Eh bien, on prend la dotation forfaitaire de la M-1. On actualise en fonction de l'évolution de population, donc, quand même un effet de population. Alors, à ce sujet, effectivement, je voudrais voir dans le bon recensement ce qui donnera dans les chiffres, est-ce qu'on va passer la barre des 5 000 habitants ou pas sur l'année 2022 ? Donc, même si l'écart sur la dotation globale de fonctionnement n'est pas réellement, on pourra quand même espérer avoir quand même un impact sur ce seuil des 5 000 habitants, notamment sur les droits d'éducation à qui font des revenus et à l'ADMTO, dont je parlais également tout à l'heure. Et puis, il y a ce décalement, ensuite, qui est fait, pour faire en sorte que les communes les plus riches, eh bien, participent davantage à l'augmentation de la population au niveau national. Donc, cette fameuse coefficient de 71%, qui est basse à 85%, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc, tout ça pour vous dire que, eh bien, pour l'année 2021, on a touché, sur la partie forfaitaire, pour 274 000 €. Donc, on voit une quasi-stabilité, et ça, ça faisait partie, donc, des engagements de l'État depuis 2017, de ne plus toucher, de ne plus baisser considérablement, à part le BGF, qui avait quand même suppli une plaque assez forte en 2012, je crois, c'est pour moi à l'heure, puisque cette dotation avait contribué, elle était réduite pour les communes, de manière à contribuer au renoncement de la dette nationale. Donc, si j'ai parlé tout à l'heure, justement, de la dette nationale, aujourd'hui en cours, qui est à 114% du PUD, c'est que, voilà, on a déjà eu l'expérience sur le sujet, c'est un peu dans les années à venir, on peut s'attendre à ce moment-là encore une contribution au niveau légal pour le renoncement de cette dette. Donc, l'évolution des dotations de l'équation, donc, on m'a dit, la termine de BGF est éligible à la BSR, sur sa particularisation de l'équation. En fait, je vous ai mis un peu le défendu, notamment sur les critères qui permettent de calculer l'équation, avec des points fiscales et potentiels financiers. Donc, le potentiel fiscal, c'est donc le potentiel fiscal du taxe ménage, le potentiel fiscal économique, mais en l'avé, dans le cadre de l'équation, on va venir ajouter des taxes qui sont perçues par les communes, comme la taxe sur l'épidome, la taxe locale sur la publicité extérieure et les droits de mutation à titre onéreux. Et le potentiel financier, eh bien, c'est directement le potentiel fiscal auquel on va rajouter la notation forfaitaire de l'année M-1. Donc, l'évolution des dotations de péréquation, donc, au niveau de la BSR, donc, cette année en 2021 va toucher 75 000 euros, donc, soit, on va dire, 1,33% d'évolution par rapport à l'année 2020, donc, on regarde, l'évolution du nombre de 1,3%, 1,7% sur les années précédentes, 2,7% entre 2020 et 2019. Donc, on voit bien quand même une légère hausse des dotations de péréquation, c'est génial, même si, pour mes yeux, c'est marqué. La notation nationale de péréquation est, on va dire, qui est assistable à 0,63%, mais on est toujours à hauteur de 88 euros, donc, quelques centaines d'euros par rapport à 2020. Concernant, maintenant, les dépenses de fonctionnement, on a vu le mot des recettes, on va passer sur le mot des dépenses. Donc, le total des dépenses de fonctionnement pour l'année 2021, c'est 3 337 000 euros, contre 3 211 en 2019 et 3 210 en 2020. Donc, une augmentation de 200 000 euros qui avait été budgétée. On va regarder, donc, poste par poste, les évolutions qu'on rencontre cette année. Tout d'abord, sur l'ensemble de ces dépenses, amenées par temps, on est à 673 euros par temps, en 2021. De la même façon, si je compare par rapport à Mousbet, Kalem et Céguin, on est en deçà, donc, une duration pour toutes ces autres communes. On est donc dans le niveau le plus faible. On a vu qu'on était dans le niveau le plus faible, le niveau le plus faible. De toute façon, on va dire, par projection sur les dépenses, on ne peut pas être plus dans le plus haut niveau des dépenses. On peut vivre avec les moyens que l'on a, donc, forcément, on va être plus bas. Alors, au niveau de l'évolution des charges à caractère général, Donc, là, on voit que sur l'année 2021, on est à 1,578 000 euros. Donc, on reste par rapport à l'année 2020, mais surtout par rapport à l'année 2019, on est à 1,578 000 euros. Donc, on a presque 100 000 euros de moins sur les charges à caractère général. Mais qui reste néanmoins élevé, et c'est notamment dans ces charges à caractère général, qu'on doit retrouver toutes les charges qui sont liées au loyer financier d'agent l'argent. Et donc, quand on impacte l'augment sur ce processus. Néanmoins, alors, sur cette partie-là, cette baisse, on va voir qu'il y a déjà des répercussions sur la réinternalisation des services, et notamment au niveau du nettoyage. Et puis, également sur une politique d'achats, qu'on commence également aussi maintenant en place, qui commence à avoir un effet sur ce processus. Au niveau des charges personnelles, là, par contre, on va être en hausse, puisque ça va être l'effet inverse. Et c'est ce que l'on avait également budgété, que l'on avait mis en trajectoire. Une trajectoire, d'ailleurs, des débuts sur l'année. Donc, en 2020, on est sur des charges personnelles à 1 913 000. Donc, en 1 120, en 1 120, en 1 6 en 2019. On va dire que là, on est aussi à 100 000 euros ou plus en charge, mais qui sont conformes aux conditions budgétaires et qui représentent, je le souhaite dire qu'ils le représentent, en comparaison en termes de benchmarking par rapport aux autres communes, que 32 % des réponses ne fonctionnent. Alors là, c'est donc très inférieur aux communes du panel, qui sont beaucoup plus élevées, notamment en termes de dépenses par temps. Si je prends mes yeux, on est à 245 euros par temps. Boussbec, on est à 562 euros par temps. À même des autres communes, à 403 euros par temps. Et ce déclame 455 euros par temps. Maintenant, on est ici en comparaison. Les autres charges courantes. Donc, on a une révolution en 2021 de 19%. On est à 269 000 euros par rapport à 2020. Et 256, c'était par rapport à 2019, 225 000 euros. Donc, sur cette partie-là, on va notamment retrouver des élus, la perte de moins de revenus aux charges, la perte sur créances irréfourables, et le poste avec des subventions versées. Donc, des subventions versées aux associations, mais également à nos organismes. Donc, on va retrouver la subvention au niveau de la commune, par exemple, et les subventions aux écoles. Donc, on va retrouver la plus. Alors, d'autres charges diverses, et de gestion courante. Et c'est notamment, là, dans ma paque, depuis 2020, assez couronnement, c'est tous les remboursements que l'on doit faire dans le cadre de la crise sanitaire, dans les remboursements, des garderies intimes, des remboursements de salles aussi, que les particuliers avaient pu luer dans les festivités, et qui devaient être l'idée en raison de la crise sanitaire. Donc, ce poste-là, qui apparaît depuis 2020, et qui ne passait pas depuis des années précédentes. Donc, les 07 moins les dépenses, et bien, ça va nous donner des larmes. Donc, l'évolution de l'épargne brut. Donc, en 2021, on a l'épargne brut de 607 000 euros. Donc, qui est meilleur que 2019, qui était de 510 000. Si on regarde ensuite, par rapport à l'épargne net, donc, l'épargne net, on doit enlever les remboursements d'empreintes, sur le capital, et bien, en même temps, on est à 360 000 euros. Le 4 mètre, là, on est à 360 000 euros. Donc, plutôt satisfaisant, une année, on va être satisfaisant, en termes de résultats, par rapport à la capacité d'autofinancement. Si on regarde au niveau du taux de la CAF, par rapport aux dépenses de fonctionnement, on est à 18%. Alors, c'est un ratio que l'on utilise souvent dans les analyses financières, et le ratio concédé est de 10%, donc, là, on doit donner la 18%, ce qui est plutôt satisfaisant sur l'année 2021. Toujours en comparaison, on est vrai que, par rapport aux années des communes que l'on a là, on est au-dessus de celle de Mousselet, mais en moins inférieure à celle d'année 2021, pour maintenir le secteur et à un niveau de recette le plus élevé. Alors, je me suis mis en loin, puisque, on a quand même un sujet, on va dire un fil rouge, depuis quelques mois, autour de la Gendarmerie, et notamment par rapport à la décision et à l'inégération qui avait été donnée en conseil municipale précédente, de revoir le baril amphidéotique et de réviser les conditions de sortie. Je me suis amusé un petit exercice de regarder un peu l'impact qu'avait ce baril amphidéotique sur les résultats financiers. Et donc, j'ai retraité la carte brute en prenant la carte telle qu'on vienne de la calculer, en y ajoutant les charges liées à la Gendarmerie, et en retirant les recettes que l'on perçoit, pour avoir des dépenses et recettes. Et ensuite, comme on fait habituellement, on enlève des amortissements en 1. Et en fait, on se rend compte que la différence de personnalité aux 190 euros, c'est-à-dire que le baril amphidéotique aujourd'hui de la Gendarmerie, fonctionne 59 % de la capacité d'investissement. C'est-à-dire que le montage qui avait été passé, on va dire, en fonctionnement, plutôt qu'un financement autour d'un investissement en 1. fait que ça a quand même un impact sur notre capacité derrière l'investissement indirectement, puisque ça impacte à 59 % de notre carte annulée. Au niveau de l'endettement, donc aujourd'hui, on a, en 2022, un capital restant de dette à 5 697 000 euros. On comprend les anciens crédits, qui ont été entrepassés et même, j'en faisais le tester, mais également, on comprend que les nouveaux emprunts de 3 1 500 000 que l'on a pris, notamment pour financer l'extension de l'école et de la salle de sport. Donc, s'il paraît, il y a un ratio financier que l'on calcule pour voir un peu où l'on en est, et en fait, ce ratio permet de se dire combien d'années me faudrait-il si je m'étais intercôte ? C'est la dette. Et, si on fait ce calcul, on est aujourd'hui à 9,9 années, très proche quand même de 10 ans, qui est sur lequel on commence à être très, très vigilant, et regardant sur la dette au niveau de l'Unico. Alors, au niveau des dépenses d'investissement, sur l'évolution, on va voir que sur l'année 2021, l'année 2021, comme l'année 2021, l'année 2021, ces dépenses d'investissement sont principalement orchestrées par les deux programmes qui ont lieu autour de l'école et autour de la salle Suzanne Pallier, avec une utilisation en cours pour chaque année de l'année 2021. 3.5, 5, 3.5, 3.5 pour l'année 2021, 3.5 pour l'année 2021. tout est su à des quelques années où, là, vous avez eu moins de dépenses d'investissement justement, en prévision du taux de construction de ces infrastructures. En termes de recettes d'investissement, eh bien, si on est là, on va dire qu'on a exactement un parallèle, c'est-à-dire que les recettes d'investissement sont aussi orchestrées dans le programme qu'on a eu autour de l'école et de la salle de score, notamment autour du fonds de compensation de DBA, on touche toujours au 16,404% de la DBA et assez à l'année 1-1 qu'on va donc toucher sur l'année 2021. On va également percevoir ces fameuses notations d'investissement, des demandes qu'on avait déjà donc éliminé ces subventions au niveau des droits. Donc, on touche effectivement et qui viennent du coup faire lever les recettes d'investissement sur 2021 comme on a commencé également à les percevoir sur 2022. Alors, au niveau du cadre budgétaire pour l'année 2022, puisque c'est quand même ça, après avoir du focus sur la situation financière de la commune, de se dire qu'est-ce que l'on souhaite et qu'est-ce que l'on confère sur l'année 2022, eh bien, on va dire que ça va être un budget qui doit permettre d'assurer les conditions, notamment avec la mise en fonctionnement des droits d'infrastructures, mais également de poursuivre les changements et de poursuivre, je dois dire, les détenus. Donc, fort de ça, en tout cas, s'il faut prévoir, c'est une prévision d'une forte représentation d'une poste énergie. Effectivement, les premiers chiffres qu'on voit au niveau de la mise en fonctionnement et notamment de la salle de sport, qu'on prévoit avoir une consommation accrue d'énergie. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion qui doit être amenée sur, aujourd'hui, comment, quel type d'énergie en consomme ? Et, je pense que là, sur ce point-là, il va y avoir un travail et un travail en réflexion à un moment. Poursuive, le renforcement des équipes municipales. Donc, on parle d'efficience municipale. Je vais parler à travers des outils numériques, mais également à travers des hommes et des femmes qui oeuvrent au quotidien pour la municipalité. Donc, le renforcement au niveau des services techniques. besoins autour du maintien en service opérationnel du système d'information et des outils numériques de communication. Et aujourd'hui, sur une transition, je l'ai dit, on met en place un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre de choses qui vont être opérationnelles et qui sont nécessaires au travail quotidien. d'infrastructures. Il va falloir aussi penser à manier ces outils en parfait fonctionnement. Anticiper un départ à la retraite, également. que ça, ça doit avoir moins d'impact budgétaire. Il faut prévoir et prévoir également les formations, et notamment les formations en premier second. L'analyse des conditions de bail du sort de sortie du bail de l'équipe de la gendarmerie. On ne parlait pas dessus. C'est également un des axes forts pour l'année 2022 et qui aura donc à terme forcément un impact complètement budgétaire. On va miser sur une stabilité des recettes de fonctionnement. Ne soyons pas trop optimistes quand même, je pense, sur l'évolution du nombre d'attentants et l'incertitude sur ce plan de carte devrait avoir une répercussion derrière sur la vidéo. N'ayant pas d'informations aujourd'hui sur le sujet, je pense que les caractères prudents dénominent et il vaut mieux miser sur l'instabilité de l'entente des dotations. Mais en moins, sur la partie fiscale, une chose est sûre la réorganisation des bases fiscales à 3,4% qui est acheté par le projet de loi finance. Et il faudra également s'assurer au niveau des recettes dans la construction du budget dans l'exercice qui est en train d'être travaillé. D'assurer un niveau de recettes permettra une capacité d'investissement pour l'avenir. Je rappelle qu'on a quand même un plan plan annuel d'investissement et des projets pour les yeux pour ces infrastructures. Ça me fait la transition avec la partie investissement. Pour l'année 2022, donc ça, c'est un travail qui est en cours. C'est la mise en place de l'aire de jeu. Donc ça, on va dire des travaux sont lancés et le marché a été modifié. Reprendre l'étude de la construction d'un bâtiment pour reler en France. Donc ça, c'est la continuité du plan d'investissement. Éduquer le devenir des salles des zen et le roi. Donc, la suite notamment des intempéries qui ont eu lieu en 2020, si on n'abuse, en 2019. Se poser la question est-ce que ces salles peuvent être réalisées ? Est-ce qu'il faut les construire ? Voilà. Donc les salles, c'est aussi un travail d'inflexion qui sera mené sur cette année. Mettre à l'étude également le besoin au niveau d'une salle des fêtes. Au niveau de la sécurité et de la continuité, c'est compléter le maillage de la bioprotection. Finaliser la mise en place du système d'information et de la téléphobie. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé du système d'information pour vous discuter. C'est un petit peu d'une dimension mais j'aurais oublié la partie téléphobie qui est également alliée. aujourd'hui, on va commencer notamment à faire avec l'école. On va donner aussi des solutions sur la téléphonie et sur la mobilité sur ces outils. de l'énergie. Et, tant qu'à mettre une réflexion aussi sur vos études sur les consommations de l'énergie. Et notamment, pour la chambre Suzanne Régnier qui est très énergivore sur les premiers résultats et les premières factures qu'on a pu avoir. je continue sur les actions visagées en 2022 au niveau du cadre de vie. Donc, toujours pour améliorer le quotidien des basiliens et améliorer le cadre de vie. poursuivre les plantations avec notamment des en bordure des chambres. Renforcer la traîne verte ce qui vaut dans les yeux. Organisation d'un cycle d'animation autour de la biodiversité. poursuivre les actions de décoration en lien avec le conseil de quartier. Et, évidemment, prendre une part dans la réflexion et dans la volonté des habitants. Et, organiser deux éléments de nettoyage et réflexion sur l'action que la propreté de notre école. Sur le volet voirie, sécurité, stationnement et innovation. On va continuer les travaux en cours pour parler avec le problème de stationnement dans la commune. On a dit que là, une réflexion qui a déjà été initialisée avec les conseils du quartier. Renforcement de la vidéoconfection dont on a parlé. L'aménagement des lois-vites pour renforcer la sécurité. Et, poursuivre les études contre leur vie seulement en zone agricole en vue de travaux à la vie. Concernant le projet d'enfance et jeunesse, études sur la construction d'un bâtiment délié à la petite enfance. La mise en place de l'ordre de jeu. Une étude des œuvres de Gardon qui sera donc là également à réfléchir à la demande des parents et de voir si cette demande est pertinente ou pas d'entamer des réflexions avec des impacts pour avoir lieu de la réaction des tarifs et la mise en place également de zones sans la porte. J'ai une présentation de ce conseil municipal dans les points de l'ordre du jour. La communication de démocratie participative donc la mise en place de la communication d'une douce des fleurs jeunesse et la reconstruction des projets du conseil des quartiers sur cette majorité de toujours pouvoir questionner et faire intervenir le conseil des quartiers sur la réflexion au niveau des actions de l'économie. L'informatique finance dans l'informatique je n'ai rien reçu j'ai été très long sur le sujet de la même façon sur la finance le challenge je veux dire le défi pour l'année d'un bio ça va vraiment de pouvoir initier cette réflexion sur les conditions du village amphithéotique de voir un peu ce que l'on peut en tirer. Au niveau de l'action sociale et du CCAS c'est le poursuite d'une section américaine du CCAS donc le portage de l'éroport de l'éagement social et d'apparemment de personnes sur l'éroport il y a également un pré-d'offre qui sera lancé cette année organiser un voyage généralement c'est un des projets du CCAS et mettre en place des ateliers pour les seniors donc également un autre projet du CCAS par année 2022 pour la partie association fêtes et cérémonies et bien c'est on l'espère que la crise sanitaire est maintenant derrière nous et qu'on va enfin pouvoir reprendre une vie normale reprendre les éléments municipaux tels qu'on avait pu les connaître avant cette crise pouvoir inaugurer comme il se doit cette salle Suzanne Manier un simple sport on a fait l'école on a passé et on a trouvé on voulait faire Suzanne Manier et on a fait mais c'est quand même quelque chose qu'ils ont encore un lieu de dire l'organisation interne municipale avec des enfants prochainement et l'organisation par rapport cyclopédeste et culturelle également pendant un projet voilà j'en ai terminé pour la présentation du duroche parce qu'il dure un peu long je laisse maintenant ouvert au débat et aux interrogations pour voir qu'on reprenne dans cette présentation Merci Karl pour cette présentation très complète et très intéressante il souhaite intervenir merci Personne ? Si, si, si Oui dans le qui vient de nous être présenté les orientations végétaires de 2021 sont précédées d'abord par exposer des tailliers des modifications qui vont être apportées dans le calcul des quotations d'État et ensuite par l'analyse de l'évolution des fonds utilisateurs de la commune de l'hiver visée En ce qui concerne la modification dans l'état de calcul des dotations nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas encore de conséquences sur le budget brésilien nous avons été échaudés par les économies par les économies faites par l'État sur les DGF municipales il y a quelques années et même même si cette réforme est présentée comme un rééquilibrage entre les communes nous craignons que l'intégration des différentes recettes annexes se fasse une nouvelle fois au déprimant de celle-ci nous ne savons pas quelle sera la hauteur des repercussions positives ou négatives pour Béziers nous annonce pendant 6 ans de mise à niveau progressive pour nous adapter Sur l'analyse comparative des budgets de 2018-2021 on peut dire en synthèse qu'elle démontre que la gestion de Béziers a été rigoureuse puisqu'avec un niveau d'imposition bas tous les services à la population ont été assumés et les équipements municipaux sont de qualité sur la présentation des résultats de 2021 il ne faudra attendre le nombre administratif pour bien analyser ce bon résultat puisque la carte au budget primitif était de moins de 100 000 euros et qu'elle est présentée maintenant à plus 300 000 euros c'est un niveau très honorable qui montre la solidité des bases du directeur malgré une augmentation des indemnités des élus malgré une augmentation importante du personnel et une acceptation d'une peine significative du loyer de la gendarmerie la capacité de financement des investissements en 2021 est de près de 10% du luxe le financement de la gendarmerie même détérioré des décisions et donc possible sans bloquer la réalisation des équipements comme nous l'avions posté enfin pour les orientations du budgétaire 2022 nous avons peu de données chiffrées pourtant nous sommes déjà fin février et beaucoup d'éléments sur les dépenses pouvaient être établis de manière fière permettant de donner un cadre pour ce qui est envisageable en 2020 pour votre part vous avez établi une mise exhaustive de direction véritable programme pour la mandature nous approuvons ce qui est présenté puisque nous y retrouvons des idées que nous avions aussi aimées cependant l'Europe doit définir les conditions dans lesquelles doivent se concrétiser ce qui est envisagé doit aussi définir les priorités car les contrats imposent les limites à cet éventail d'intention pour notre part en fonctionnement le relébrage de toutes les actions animation associative et communale doit être soutenu financièrement par ailleurs le contexte national actuel de la dégradation du pouvoir d'achat de nos concitoyens nous impose de ne pas modifier les taux de taxation de la commune les bases que vous vouliez déjà de plus de 3,4% avec les nouvelles adaptations l'évolution du nombre de concitoyens basiliens permettra tout en maintenant les services apportés aux basiliens de poursuivre la réalisation des équipements qui faisaient l'objet d'un plan général des yeux 2030 défini en 2018 pour garantir la capacité d'autofinancement il est aussi nécessaire de retrouver les 110 à 80 000 euros de loyer des gendarmes dans la négociation d'un prochain valeur vous avez dit qu'un objet était déjà obtenu c'est parfait la négociation avec le financeur de la SCI et des casernes qui est la boutique sera la plus en investissement pour nous les priorités sont les réalisations du jeu du RAM du local jeunesse de la bibliothèque médiatique nous voulons aussi mettre en priorité la réalisation du parking prévu par l'extension de la polémique victoire nous avons j'ai ici le plan proposé lors de le concours d'architectes ces propositions faisaient l'arché d'une discussion entre Paul Dupont et les services de la RELF en 2010 comme annonce le basilien dans le basilico que j'ai également de ses côtés ces discussions sont à relancer rapidement pour la bonne utilisation de ces superbes équipements une solution commisoire à faible coût et même facile à réaliser la construction des vestiaires du brûle va aussi être initiée en 2020 enfin deux points sont à faire avancer dans cette année 2020 le premier pour la sécurité des piétons et des cyclistes et la réalisation du chemin entre saint et l'économique victoire le second pour la lutte contre les inondations et la mise en œuvre des propositions de l'étude de protection du quartier de saint contre les ruissellement de la plaine des citoyens qui est en cours d'étude depuis plusieurs années de l'économique 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 et qu'il faudra avoir dans le cadre des réformes de l'économique de l'économique au niveau municipal et effectivement on a déjà été échaudé sur la contribution en termes de renforcement de l'État je pense que là-dessus il faudra aussi être vivant de toute façon pour faire grand chose mais au moins d'avoir en tête dans la réflexion sur la construction des prochains budgets là où aussi je voudrais intervenir parce qu'on parle de la capacité d'autofinancement et sur le fait d'aller rechercher un peu d'oxygène dans le cadre de l'agent d'arrivée on parle beaucoup aujourd'hui du niveau des recettes et du loyer donc le loyer sur lequel on a eu une information récemment et tout au moins après le dernier conseil municipal par quoi effectivement on allait l'État revener sur un lier qui était le président avec au lieu de 355 000 euros effectivement on a une réaction non plus importante moi je pense qu'il ne faut pas non plus être tropique et de se dire qu'on allait chercher 70 000 euros de plus sur le parti loyer par contre je pense que le fait d'aller travailler sur le problème d'antibiotique et de refinancer on a peut-être la possibilité d'aller alléger la partie dépense et améliorer notre capacité d'autofinancement de 200 000 euros donc je pense que s'il y a franchement un point d'attention un effort à mener sur ce point là ça va être de sortir et de refinancer avec un objectif de retrouver de l'oxygène sur la capacité d'autofinancement ensuite sur les investissements les produits qui peuvent être différents il y a ce qu'on peut voir dans l'urgence c'est effectivement dans l'urgence dans l'investissement ça va être sur le bâtiment de l'eau et l'urgence ensuite on a vu aussi ce que c'était le pantalon de plusieurs chantiers assez vigilant sur le sujet c'est que au travers des projets et au travers des financements et des choses il y a des hommes qui travaillent et des femmes qui travaillent et on l'a vu cette année notamment rien que la finalisation des deux grands chantiers ça a pris 100% du temps des agentes qui ne sont pas pétor même si on a souligné effectivement l'alimentation des charges personnelles parce que dans l'organisation il se doit la commune grandit les services on ne se doit être là donc effectivement on se doit aussi les moyens de pouvoir les assumer et bien on n'a quand même pas beaucoup d'opinomie ou de bras près derrière pour suivre les projets et souvent d'ailleurs une économie qui est inexistante qui est aussi vigilant sur ces fois-là et je pense qu'il faut aussi pouvoir phaser et déponger quand il montre quand il montre qu'il y a la Cicard de terminer en disant que ce budget montre que nous savons gérer ce budget montre que nous avons compris les les enjeux et que la bonne vision pourrait être une je dirais simplement que la vie de tempête était un avis de tempête dans un plateau je vous remercie y a-t-il d'autres interventions ? On peut passer au point suivant qui est donc finance finance locale avance sur le sur ce pensant pour le CCS je passe la parole à Karl Donc cette délibération a pour but en fait de de pouvoir contribuer au bon fonctionnement du CCS et donc il est financé et ce CCS est financé principalement par la commune et par rapport aussi au délai de le budget qui sera voté en avril depuis le fonctionnement du CCS et bien on va demander la possibilité de se prononcer sur le versement d'une avance sur la subvention pour le CCS donc à hauteur de 15 000 euros en attente du vote du budget et de l'adoption du montant de la subvention au CCS Alors pour mémoire l'année passée la subvention au CCS était de 45 000 euros les années précédentes à hauteur de 35 000 euros là on demande la possibilité de pouvoir verser cette avance à hauteur de 15 000 euros pour le CCS à hauteur de 15 000 euros en attente en attente du vote du budget de la collectivité et de l'adoption du montant de la subvention au CCS donc qui est pour ? qui est contre ? Délibération adoptée à l'unanimité je vous remercie Le point numéro 5 c'est toujours en finance locale donc je vais repasser la parole à Karl concerne une délibération autorisant la signature d'une convention pour le renforcement de l'électricité Oui donc l'objectif de cette convention c'est de régulariser la situation qui existe aujourd'hui avec la paroisse donc pour vos informations sur l'Université Saint-Martin il y a deux sous-compteurs entre guillemets un qui sur lesquels les commerçants du marché vont se brancher pour les marchés du mercredi et du dimanche et un deuxième sous-compteur qui permet d'alimenter le panneau d'affichage qui est situé à celui du général de l'eau jusqu'à présent ces défenses puisque les compteurs de la paroisse ont été supportés par la paroisse et alors que ça fait partie d'un fonctionnement on va dire municipal donc ce que l'on propose ici et donc ça a été travaillé aussi avec le prêtre et la paroisse pour mettre en place une convention qui ne permet pas de régulariser la situation et de rembourser la consommation d'électricité qui est faite au niveau de l'eau qui est aujourd'hui au niveau de la paroisse est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce projet de légération ? Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature d'une convention avec la paroisse pour le remboursement de l'électricité utilisée pour le marché de plein air et le panneau d'information municipal nous allons procéder le vote donc qui est pour qui est contre donc la délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie le point numéro 6 de notre ordre du jour donc concerne les finances locales il s'agit du délibération autorisant la réunération des enseignants dans le cadre de l'étude surveillée je vais placer la parole à Pascal il s'agit donc de voter une délibération autorisant donc la réunération des enseignants dans le cadre de l'étude surveillée vu l'article L2121-29 du code général du collectivité mondiale vu l'article D1617-19 du code général des collectivités d'internel vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 et notamment sous l'article 97 vu l'arrêté interministériel de portée générale relatif aux rémunérations publiques accessoires si nous avons des services déconcentrés de l'Etat ou de saisie de l'investissement public vu la délibération numéro 2017-74-04-0 du 299-1917 il s'enlève le taux de rémunération supplémentaire effectuée pour le compte et à la demande des collectivités locales par les personnels relevant de l'enseignement public considérant que pour être fondé à effectuer le prément des rémunérations publiques accessoires aux agents des services déconcentrés de l'électeur ou de saisie de l'État de la République le comptable doit disposer des pièces justificatives mentionnées à l'électeur 151 de la nomenclature annexée à l'article D1617-19 d'École générale des collectivités territoriales soit une délibération relative à l'octroi de la vérité indiquant le de l'idée du visuel fixant l'autre des modalités de calcul et faisant référence à l'arité interministérielle des portées générales ou à l'arité individuelle des représentants de l'État dans le décompte ou dans la région fixant le montant de la dignité et de ses conditions d'attribution un décompte A défaut de ces pièces le comptable est fondé à suspendre le paiement des infinités de ses activités accessoires pour insuffisance d'une pièce justificative sous la durée de sa responsabilité de la personnalité primaire engagée considérons qu'il convient dès lors de préciser la liste des bénéficiaires et de fixer le montant et les modalités de calcul de leur rémunération liste des bénéficiaires l'ensemble des enseignants en poste à ce jour à l'école pour les collègues en fonction de leurs enseignants sont précisés en même temps et donc il s'agit d'utiliser pour obtenir le montant ce qu'il a passé à l'enseignement merci pascal adopté à l'unanimité la délibération numéro 7 concerne l'intercommunalité il s'agit d'une délibération sur le principe de la participation de la commune de Bézieux à la création d'un silu pour la fourrière animale donc vous avez toute connaissance de la de la note de synthèse il s'agit ici de la gestion de la fourrière animale qui est une compétence obligatoire de la première il convient de distinguer l'activité de fourrière qui est une obligation est connue dans le champ d'application il faut gérer la capture et l'accueil un certain délé de tout animal errant ou abandonné sur le territoire il faut distinguer l'activité de refuge qui est une activité privée dans le champ d'application et d'accueillir les animaux abandonnés et de permettre leur repassement en déclamé en pratique bien évidemment les deux activités sont liées puisque les animaux l'hier bascule après un délai de 7 à 14 jours en refuge pour l'adoption considérons que sur l'arrondissement de l'île le service public de gestion des animaux érants relevant des pouvoirs de police des mers est assuré par la LPA sur le site le site de l'île qui comprend 39 communes de l'arrondissement qui à travers le syndicat intercommunal SIGU ont passé un marché public de gestion d'un foyer animal et le cycle roulet comprenant 80 communes avec lesquelles la LPA opère par délégation de service public en convention comme vous savez le bâtiment actuel qui abrite enfin je pense que vous le savez le bâtiment actuel qui abrite ce service public de foyer animal qui est au 6 quai des 2 ans ne répondent plus d'une part aux normes en vigueur le site mesure environ 2500 mètres carrés et la scène qui est montée où les propriétaires réalisent des travaux d'urgence le 20 janvier qui plus est 2021 un dégât des eaux a compris en urgence la suspension d'une partie de l'activité sur le site impactant l'activité de foyer animal principalement affecté aux urgences dès lors il est apparu nécessaire de trouver au plus vite une solution pour permettre aux activités de l'ALPRA de fonctionner de nouveau sous le site de la Micropole Européenne de Lille un travail s'est donc engagé et s'articule au nombre de deux phases aussi incontournables l'une que l'autre une solution de localisation provisoire permettant à court terme aussi de continuer à exercer à minimale activité de foyer pour le versant l'Orest et une phase de relocalisation pérenne du service public de la foyer par le biais de la construction de nouveaux locaux qui eux répondraient aux normes en vigueur et sur un terrain à identifier la solution provisoire d'un octobre de 666 euros hors taxe est financée par la Métropole Européenne de Lille et la Région de France sa mise en œuvre est portée par la SEM le propriétaire actuel du site de Roubaix pour ce faire des locaux modulaires ont été installés sur un terrain citoyen et l'inauguration en avait été faite le 26 novembre dernier parallèlement à cela le travail se poursuit pour permettre la construction d'un équipement pérenne en ordre sur un site en cours de notification l'outil le plus pertinent pour permettre aux communes concernées d'agir de façon mutualisée est la création d'un syndicat intercommunal à la location publique civil la création de ceci lui permettra de lancer l'arrivée de réaliser l'équipement et de le faire fonctionner via le lancement d'une procédure de la commande publique pour désigner le gestionnaire du site lors d'une réunion organisée le 29 novembre dernier à l'année en présence du secrétaire général de la préfecture il a été rappelé que la gestion d'une fourrière animale est une compétence obligatoire des maires la préfecture a ainsi rappelé que les communes qui choisiraient de ne pas adhérer au futur silu de gestion de fourrière animale serait tenu de justifier le respect de l'exercice de cette compétence et le raconte ainsi l'ensemble des 80 communes ayant conventionné avec la NPR sur le site de Roubaix ont été sollicitées pour rejoindre également cette structure juridique mutualisée et de délibérer en ce sens y a-t-il des questions des remarques ou des interventions demandées sur cette délibération ? Apparemment non donc je pense que tout est clair donc il est proposé au conseil municipal d'acter le principe de création d'un silu pour la gestion de la fourrière animale et d'engager les démarches nécessaires à la création de ce silu pour la gestion de la fourrière animale avec l'ensemble des communes intéressées nous allons passer au vote qui est pour qui est contre la délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie la délibération de l'héroïque concerne c'est-à-dire relative à l'enquête publique sur la modernisation de l'aéroport de l'île des Quins la société aéroport de l'île sas gestionnaire de l'aéroport de l'île des Quins par concession de services publics délivrés par le Smanin propriétaire de la plateforme porte un projet de modernisation de l'aéroport de l'île des Quins ce projet s'étape sur la durée de la concession 2020-2039 et comporte deux volets un premier volet de l'isonorme réglementaire de sécurité de la plateforme aéroportuaire actuelle l'extension afin d'accueillir entre 3,4 et 3,9 millions de passagers d'ici 2039 contre 2,2 millions en 2019 avec une augmentation du nombre de mouvements évaluée par l'aéroport de l'île à plus 12% de mouvements totaux en 2039 l'univers à la nature de ce vaste projet qui concerne le cadre de vie des habitants des communes environnantes et notamment dans les yeux commune qui est considéré de l'ère d'influence la demande d'autorisation environnementale conjointe à la demande d'autorisation du comité de construire émise par aéroport de l'île S.A.S. fait l'objet d'une enquête publique du 10 janvier au 1er mars 2022 au prix de 67 communes dans les yeux au départ c'était jusqu'au 15 de l'île il a été congé dans le cadre de l'enquête publique en cours la préfecture demande aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leur groupement intéressés par le projet ce qui est notre cas de donner leur avis sur la demande de permis de construire conjointe à la demande d'autorisation environnementale ces avis ne pourront être pris en compte que s'ils sont exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la date de culture de l'enquête publique c'est-à-dire avant le 15 mars 2022 alors vu le code général des collectivités territoriales notamment l'article L2121-99 vu le code de l'environnement et notamment ses articles L180-10-2 et R181-38 vu le rapport délibéré de l'autorité environnementale M0AE2121-87 il est proposé au conseil municipal soit d'émettre un avis favorable conditionné sur la modernisation du terminal en fixant un couvre-feu de moins 7 heures d'affilée dans le créneau souhaité de 23h à 6h une exigence que les lignes accueillies représente un équivalent de temps de transport de plus de 3h de trajet afin de favoriser les transports propres ou démettre un avis favorable à l'expansion de l'aéroport et les pistes au regard de la situation géographique de l'aéroport d'Anil-Béquin servée par une zone urbaine dense une expansion accentuerait encore les nuisances relatives à la qualité de l'air au bruit et de manière générale contribuerait encore à une dégradation de la qualité de vie des habitants La métropole miloise était servie par 5 aéroports qui sont Roissy Bruxelles à Donthème Charleroi qui sont tous à une heure de ligne environ et bien desservis par TGV lignes de bus et réseaux autobus Je voudrais savoir s'il y a des interventions demandées sur cette délibération de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport la construction de l'aéroport la construction de l'unique dont je faisais partie, et ont été convaincus par ces arguments. Peu s'élever contre cette évolution qui semblait être bénéfique pour la collectivité. Aujourd'hui, la pondération des critères a changé. La prise en compte des nuisances pour les bras prises sur le développement économique. Sur les courtes distances, pour les déplacements d'affaires et de tourisme, le lien carbone justifie le changement du mode de déplacement, malgré l'orientation des lieux. Et peut-être même que la pandémie va entraîner une revise en cause du bien fondé et des déplacements touristiques sur les grandes distances. Les priorités ont donc évolué, ce qui entraîne également une évolution des positions. On a pu constater ce phénomène à travers les délégations positionnant les conseils municipaux de communes parfois dirigées par ceux-là même qui avaient porté le projet. Les amendes vont s'améliorer en diminuant le bruit et la pollution, mais cela va prendre du temps, beaucoup de temps. Et nous comprenons que les riverains, directement affectés par les nuisances, ne peuvent pas supporter une augmentation de celles-ci jusqu'à l'arrivée de ces nouveaux phénomènes. Les membres du groupe Niveau Brésil retrouvent donc la délibération qui est présentée et qui vaut le statu quo, les misances et une auguration de l'accueil des passagers. Le sein hymne gérera les conséquences pour le concessionnaire de ces changements de conditions dans le marché. Votre nom, la délibération. Je vous remercie, il y a-t-il d'autres demandes que vous souhaitez ? Moi, je voudrais simplement dire qu'effectivement, je vous rejoins, le monde a changé. Entre la délégération ou les positions de position qui ont pu être prises il y a quelques années, les choses ont changé, la pandémie est passée par là, et la prise de conscience des phénomènes environnementaux est certainement plus prégnante aujourd'hui qu'à ne l'aider il y a quelques années. Donc, nous avons aujourd'hui à délibérer sur la grande position soit un avis favorable conditionné sur la modernisation du terminal avec couvre-feu de 7 heures, exigence que les mises d'accueil représentent un éclatement pour le transport, depuis 3 heures, ou un avis défavorable à l'expansion de l'aéroport et des pistes. Pour le regard de la situation géographique, je n'appelle pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous l'avez compris. Donc, je vais poser la question de façon à ce que ce soit clair. Qui émet un avis favorable sur la modernisation du terminal ? C'est la modernisation du terminal ? Uniquement le suivant ? C'est les deux ? Non ? C'est l'avis sur la modernisation ? Donc, oui, on a deux choses favorables, deux positionnements, mais est-ce que nous sommes d'accord pour émettre un avis favorable sur la modernisation ? Oui. Et un avis défavorable à l'expansion ? C'est ça la question. Donc, quelle est votre position par rapport à ça ? Qui est pour cet avis favorable ? Modernisation et défavorable à l'expansion. Qui est pour ? Qui est contre ? Délibération adoptée à l'humanité. Je vous remercie. Nous allons ensuite à une délibération sur l'enfant-jeunesse, création des espaces sans tabas. Je passe la parole à Jean-Pierre. Oups, aïe. Donc, pour la création des espaces sans tabas, vous avez pu effectivement sans connaissance de la lecture 6. Donc, vu l'article 2121 du Code 29 du Code Général des Collectivités Territoriales, vu l'avis favorable à la commission d'éducation jeunesse en date du 1er décembre 2021, considérant que la ligne contre le cancer et la commune de Bézieux ont signé en 2016 une convention Bézieux solide contre le cancer, considérant que dans le cadre de la lutte contre le cancer et en complément des actions qui ont pu être menées, il convient d'accorder une importance plus particulière à la lutte contre le tabagisme et ceux des plus jeunes âges, considérant que la création d'espaces sans tabas répond à cet objectif, notamment en les instaurant des libériens, à proximité des établissements scolaires, il est proposé de matérialiser des espaces sans tabas aux abords des trois écoles passillées, comme décrit dans la convention en Amix. Il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant à la convention des yeux solides contre le cancer pour la création de ces espaces sans tabas. qui est un souhait d'intervenir. Il vote, il vote, c'est bon, 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 c'est bon. Et quelles sont les sanctions des manières pour ceux qui n'ont accepté ? Il y a des sanctions, je crois qu'au moment, il y aura forcément l'affichage précis. Ensuite, les sanctions pour un moment, rien n'est vraiment pas vues. Ce sera effectivement une chose sur laquelle pour un moment ou un autre il y a un quart d'être plus près pour que ce soit fait dans le bon sens en espérant que la comité vasilienne soit celle où on en attend d'eux. Après, c'est sûr qu'il faudra être vigilant sur ces trois zones. Sachant que par la suite, peut-être, que si la réussite de ces espaces soit correcte, on pourra peut-être en étage lui-même d'un autre peu de l'espace. Mais il est certain qu'il faudra avoir un oeil là-dessus. Vous avez raison, sur votre remarque, elle est pertinente. Bon, j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme l'après-midi. Quand elle a été mise en œuvre il y a 20 ou 25 ans, on est un peu dans l'esprit. Il faut faire évoluer les modalités. Et je pense que l'exemplarité a dit bon. Alors évidemment, on n'a pas solutionné, on n'a pas de réponse à la question posée aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'il faut y aller. Puisque c'est une démarche non-native. Donc voilà, est-ce qu'il donne l'un d'économie qui va intervenir ? Oui, c'est simple. Donc juste aussi un petit reculant sur le sujet. On a travaillé avec les démarches contre le cancer sur certains sujets. Et puis d'autres choses. L'objectif aussi, je pense que c'est un peu le but de la ville, c'est d'avoir vraiment un volet de prévention et un volet de pénétravie. Malheureusement, c'est vrai. Il y aura toujours des gens qui ont une minorité. Et je pense que dans un premier temps, il faut vraiment essayer de se souligner. Se souligner, se souligner, se souligner, se souligner, se souligner, se souligner. Prévention, ça rend vraiment l'imprévention contre la maladie. Et c'est par des gestes du quotidien aussi qu'on arrivera à travers le sport, à travers l'hygiène de vie, à pouvoir, un jour en basquière, réaliser cette saleté. Notre intervention, dans ce cas-là, on va passer au vote, donc qui est pour, qui est contre. Donc cette élimination adoptée à l'immunité. La délimination suivante concerne l'avis associatif. Une délimination qui prolonge la possibilité des remboursements des attentes pour l'élocation des salles. Et je passe la parole à Céline. Oui, merci. Comme Carmen a évoqué, la crise sanitaire a eu des conséquences en compte de prendre ces deux accords pour l'élocation de salles afin de ne pas pénaliser l'élocatia, qui aurait fait le choix statutairement judicieux de l'éviter des rassemblements pendant toute cette période. L'année dernière, on avait donc fait une délibération qui courait jusqu'au temps, 4 décembre 2021, si on considérait. Donc, on a pas de date de fin, on a suivi une autre formulation. Donc, vu les codes généralistes, les possibilités territoriales, notamment les articles L21-21 et L21-44-3, vu la loi important de la sous-disposition de vigilance sanitaire qui est liée au journal officiel de compte en ordre de 21, qui prolonge sur 3,5 décembre 2021, le régime de sortie d'état de la santé mondiale, de la déclaration numéro 8 de 2021-02-12 du 15 décembre 2021, considérant les reports de l'élocation et l'incertitude de pouvoir assurer la location des salles communales au regard de la crise sanitaire liée à l'éclité du Covid-19, considérant l'opportunité de consacrer en principe de restitution intégrale des atomes versées devant le pays, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la restitution intégrale des atomes versées pour les locations, jusqu'à la levée des dispositions de vigilance sanitaire décidées par la loi, ce qui est encore nous qu'on a choisi, pour ne pas être en train de refaire si jamais ça serait encore un peu prolongé, ni avoir des renforcements qui ne ferait pas mieux au milieu ni plus à l'opportunité à effectuer, parce qu'à chaque fois, c'est quand même un coup pour l'autre. Merci Céline. Qui souhaite intervenir ? Nous allons passer le vote sur cette délibération qui est pour et contre adoptée à l'inlimité. Je vous remercie. La délibération numéro 11 concerne la vie associative autorisant l'adhésion à l'Urassène, qui était l'annexe 7 de la note de synthèse que vous avez reçue. Je passe la parole à Céline. Voilà, alors, pour vous s'y faire un petit peu, en réponse à des questions juridiques ou organisationnelles, j'ai eu le retour de découvrir une association qui propose des idées aux associations, donc cette association s'appelle l'Urassène, l'Union régionale des associations culturelles et éducatives du Nord-François qui a dit qu'ils ont été à chaque fois présidents, mais pour l'instant, on n'est pas adhérents, donc je ne peux pas les appeler trop régulièrement. Je me suis donc intéressée plusieurs mois à cette association et leurs services sont multiples. Notre adhésion municipale permettra à toutes les associations basiliennes individuellement, sans avoir à passer par nous, de pouvoir faire appel à leurs services. Il y a d'ailleurs, si on m'amène à la délibération ce soir, une présentation qui pourra être faite dans la prochaine réunion associative pour que les associations basiliennes aient toute connaissance des services qui proposent. Ils proposent également une formation rapide pour leurs adhérents sur la gestion d'une association et les différentes aides à solliciter et sont prêts à faire expenser sur place ici à Bézé. Enfin, ils sont une ressource importante de document de la France juridique pour nous, les municipalités. Voilà, donc, c'est pour vous expliquer un petit peu cette délibération du article L2121-21 du Côte d'Aire avec l'Égypte du Côte d'Aire et le Côte d'Aire et le Côte d'Aire considérant que le RASPEN vous l'avez déjà fait. Pour vous en accompagnement une part en matière de soutien au développement d'allées associatées sur la commune par un état d'oeuvre d'action d'information de proximité en informant sur les questions juridiques comptables quotidiennes, les régions associatifs bénévoient les acteurs salariés ou les secteurs de l'animation de la culture surtout sur l'éducative et d'autre part en matière d'aide à la médiation culturelle en favorisant les échanges et les rencontres dans le champ d'attraison artistique idéal ou musique dans un presse l'ensemble des pratiques amateurs et professionnelles qui gagnent à se faire connaître pour intéressant dans la part de la commune ou à la communion considérant que la commune de Bézé participe également à la façon de la médiation culturelle sur son territoire dans le but de harmoniser l'accès à la culture pour tous et s'attache à répondre aux besoins de soutien de ses habitants dans leur engagement associatif qui lui propose le conseil municipal d'adhérer à l'Euracel pour l'entourer de 1 an pour une nouvelle de la situation Y a-t-il une intervention sur cette explication de Céline que je vous remercie pour votre passage Bonne intervention de la demande donc nous allons procéder au vote qui est pour qui est contre adopté la libération adoptée à l'unanimité les trois dernières libérations concernent le cadre de lui et vont être présentées par Corny Merci Je vais juste dans cette libération la prendre aussi capté par un arbre de la libération parce que c'est un peu l'unanimité Oui Donc le dispositif des certificats d'économie d'énergie c'est besoin d'un des principaux instruments nationaux de maîtrise de la demande en énergie Réalisé par le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la place en serre ce dispositif national entre dans sa 5ème période avec des objectifs en forçant Dans le cadre du schéma économique de l'utilisation et conformément aux objectifs de réduction de la demande en énergie ainsi dans le plan fondat par l'énergie électorale adoptée en premier 2021 le conseil de la loi qui a été à valider le 15 octobre 2021 la prensule de cette offre de services mutualisés pour la période 2022-2025 et la qualité des modalités de mise en œuvre le 17 et le 5 en 2021 Donc ce service mutualisé est né à disposition des commissants long terme il y a la doctrine de convention de prestations de services concrets avec la réelle définissant précisément les modalités des mise en œuvre pour la période de l'année de 2023 au cours du sujet de ce matin de 2023 un avion à cette convention sera proposé à chaque avion de dispositive afin de la prolonger en deux nouvelles années et fixer les modalités financières de vente des C2E pour la période 2024-2026 je vais passer par la période pour préciser que la valorisation des C2E représente un double léger avec des financiers supplémentaires pour favoriser le passage de l'action et un léger déclinif visant à garantir un haut niveau de performance énergique de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie Merci Coralie Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette délibération ? Pas d'intervention Nous allons passer à l'heure qui est pour qui est contre délibération adoptée à l'unanimité La délibération suivante cadre de vie Coralie délibération autorise la signature d'une convention pour la mise à disposition d'un terrain au profit des bouchées communautaires Vu le code général et collectivité territoriale notamment son parti de l'économie de l'économie considérant que la communique de l'économie s'insiste dans une démarge vertueuse de développement durable et de collaboration de la biodiversité Considérant que l'association Avellant Québec a pour objectif d'accueillir au sein de ces bouchées communautaires le plus grand nombre possible d'apiculteurs pour que s'installe le dialogue et l'échange enrichissant éducatif et le partage du connaissant dans la pratique de l'apiculture de l'oisier que la présence d'un œil sur le site aura un effet vérifié par son action polonisatrice sur l'ensemble de la terre environnementale Il est proposé au procès municipal d'autoriser l'enseignation de régime de l'éducation sur un terrain municipal sur une modalité prévue dans la prévention de l'économie de l'éducation Intervention Pas d'intervention Nous allons procéder le vote Donc qui est pour et contre adopter l'unanimité La dernière réglération concerne la signature de la convention pour les ambassadeurs du développement durable Le vote général est d'électricité territoriale Notamment son article R121-121-2 Considérant que la commission de Bézieux s'insiste dans le débat d'action de développement durable et souhaite dans ce cas de bénéficier de l'accompagnement du centre de ressources au développement durable du CERB Considérant que le dispositif ambassadeur du développement durable est un dispositif de sensibilisation ou publique au développement durable allégé de la région au niveau du niveau du niveau durable Son animation est passionnée par le CERB et les interventions publiques sont réalisées par les ambassadeurs acteurs identifiés et formés par le CERB en vue d'interventions généralistes pédagogiques et de mise en école du développement durable Le dispositif qui ont plus de 100 ambassadeurs en région sur la ligne de l'Universaire église à un total d'une centaine d'interventions sur la ligne de l'Universaire et l'État de l'Universaire L'opération ambassadeur du développement durable respecte un principe de l'accès à tous à la connaissance du développement durable est pour ce cas un principe d'éviter tant qu'on peut de l'accès des structures communautaires des interventions que la capacité de celle-ci Considérant que la commune de Jésus participe par le fait d'un bonhomme et du agent aussi de les territoires participatifs porté fin de cercle Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser la signature de convention reprise en adex prévole intervention par l'ambassadeur du développement durable auprès de l'ensemble des membres du Conseil Municipal afin de sensibiliser les élus et de leur inventer une connaissance communiste et de sujet à l'ordre Merci Coralie Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? La prévention nous allons passer à vote Qui est pour ? Qui est contre ? Donc les libérations sont adoptées avec unanimité Je vous remercie Les dernières délibérations sont des décisions du maire donc je ne vais pas les détailler vous avez eu les éléments à voir dans la note de synthèse donc la 15 la 16 la 17 et la 18 c'est une demande de subvention au titre de la PSL pour l'air de jeu pour le développement de mairie pour les équipements en l'aide des baptisants municipaux et la création du relais et un relais de l'influence et espaces polyvalents et la 19 c'est une demande de subvention au titre du FIPD pour le développement des équipements de milieux contextifs donc il n'y a pas de vote pour ce genre de chose mais avez-vous des questions ou des remarques sur ces demandes de subvention ? pas de remarques pas de questions je vous remercie dans des questions diverses je voudrais donc vous donner la table du prochain conseil municipal qui va se dérouler le 7 avril je voudrais également vous rappeler donc la cérémonie à la citoyenneté et j'invite vraiment tous les conseillers municipaux à cette cérémonie qui va se dérouler le 18 mars donc cérémonie la citoyenneté pour les jeunes de 18 ans et enfin et surtout donc je pense que ça ne vous a pas échappé mais nous sommes dans une année électorale donc les élections se dérouleront le 10 et le 24 avril prochain et donc je vous souhaite faire appel à toutes les bonnes volontés par demi-journée je vous rappelle par deux heures ou trois heures c'est demi-journée matin à midi la présence est vraiment obligatoire il faut que tout le monde soit là on a besoin de vous donc je vous invite à prendre contact avec Hélène le plus rapidement possible pour donner vos créneaux de présence les 10 et 24 avril donc ça va être chargé le 7 avril le conseil municipal le 18 mars cérémonie c'est l'unité et puis le 10 et 24 avril élection présidentielle avez-vous d'autres questions diverses ? je souhaitais oui je souhaitais simplement faire un petit coup à André Conron présenter André Conron membre de l'opposition qui ne la connaisse pas peut-être André nous a rejoint le 6 décembre dernier en tant que l'assistant juridique et à l'heure en particulier pour tout ce qui concerne les sujets de l'urbanisme un peu compliqué nous sommes très heureux d'avoir accueilli André qui a une expérience d'une centaine d'années en collectivité et de parmi les équipes depuis le 6 décembre dernier oui Christian je voulais ajouter quelque chose c'est une simple question est-ce que les 6 conseils municipaux de la liste émis pour les deux font partie intégrante du conseil municipal s'il avait conseillé dans ce cas pourquoi nous n'avons pas été sollicité pour la distribution du document en bilan action 2021 projet 2022 ou est-ce à l'oublier car on a su régulièrement la distribution du basilicaux depuis le mandat la question est certain c'est pourquoi vous n'avez pas été sollicité pour la distribution du document ça nous a paru évident ça nous a paru évident que vous ne participiez pas si vous vouliez le faire nous n'avons pas fait on a eu je crois qu'on a déjà garagé la part c'était pourquoi la distribution ici il y a une forme de distribution que vous n'avez pas faite mais je ne sais plus de quoi il s'agissait là je fais appel à la mémoire ici on a eu une distribution depuis que on avait ça faite mais je ne sais plus de quoi il s'agissait alors pour ces chiffres pareil vous auriez ça nous aurait dit pareil c'est ça ? vous êtes par contre en espérant que ça devrait être arrêté effectivement on ne peut quand même la suite que la vie prochaine donc effectivement si nous prenons la note que vous nous fuite sur distribution vous seriez d'accord un autre oui bien sûr je vous donnez la parole oui j'ai entendu que les travaux pour l'air de jeu a commencé dans un peu de temps c'est ça ? oui ? non ? Ils vont se faire cette année, ça c'est certain. Parce que, si je me souviens bien, il y a eu un appel d'ordre pour le lancer, avec une remise des enveloppes le 28 janvier. Et à un moment, ces enveloppes n'ont pas encore été ouvertes puisqu'il n'y a pas eu de convocation de la commission d'appel notre auquel nous participons, on n'a pas eu de l'invitation. Oui, ce marché est un marché avec une procédure attaquée, et donc il ne donne pas lieu à la commission d'appel d'ordre. Merci. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Et bienvenue. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501